Sous-titres par Juanfrance 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 m'a été envoyée dans mon inbox par beaucoup de mes frères et soeurs cyberactivistes qui ont vu. J'ai vu aussi la publication de mon frère Choco Atamira et j'ai commenté et j'ai dit mon frère taguer mon frère Choco Atamira, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement mais pour qui j'ai beaucoup d'admiration grâce aux dessins animés les guillanties conformistes je crois les Johnny Pacheco et tout ça l'histoire de Johnny Pacheco je crois que c'est avec ces grands frères là Choco Atamira, les combats les vidéos et tout ça ont commencé en tout cas c'est quelqu'un qui est très connu dans ce milieu là et donc je voudrais lui faire un big up et j'ai demandé à tous ceux qui sont amis à lui de le taguer sur ma vidéo mon frère Choco Atamira il faut taguer nos frères et soeurs nos mamans, nos papas nos grands frères nos petites soeurs la famille en fait il faut taguer la famille on va parler parce que ce direct là nous concerne alors vous l'avez vu en titre il a été écrit les babokros voilà en fait les babokros menacent de mort les simonistes d'accord que nous sommes ceux qui sont enfants de Simone ils ont décidé de nous menacer de mort ils ont décidé de nous menacer de menacer nos vies voilà ils ont décidé de nous menacer et c'est quelque chose qu'on a décidé aussi de dévoiler comme ça quand vous si quelque chose nous arrivait s'il arrivait une seule chose une petite chose à un seul d'entre nous vous saurez qui en est le coupable voilà pour ne pas que vous accusez le pouvoir parce qu'aujourd'hui les ennemis de la Côte d'Ivoire voilà c'est pas le pouvoir c'est pas Draman Ouattara ce n'est pas Draman Ouattara voilà ce qu'il y a sur Draman Ouattara il est adversaire politique ça c'est clair donc on va se battre à lui tout le temps en politique ça c'est clair mais ce n'est pas de lui aujourd'hui là que nous avons peur les gens dont nous avons peur ce sont les membres de notre propre famille d'accord et si vous partez écouter si vous écoutez l'interview l'exclusivité de l'interview de Charles Bleu Goudé de Charles Bleu Goudé sur Actu voilà que je vous exhorte à regarder j'ai publié cela sur ma page hier tard dans la nuit et voilà vous pouvez l'écouter vous allez savoir que lui-même aussi là voilà il a dit ce que je suis en train de vous dire là donc les gens dont nous avons peur aujourd'hui sont les membres de notre famille ceux qu'on appelait frayés voilà et je vais vous en donner la peau taguer les gens mettez des cœurs s'il vous plaît mettez des cœurs et taguer voilà alors vous avez entendu beaucoup de nos bouches de nos voix voilà la famille des enfants de Dieu que nous sommes parce que nous sommes enfants de Dieu avant d'être des enfants de Simon-Yves Bagbo et des enfants de Laurent Bagbo les enfants de Laurent Bagbo aujourd'hui sont devenus j'ai mis et j'aime Béni de Dieu Biti faute des abonnés de ma page pardon d'accord voilà désabonne-toi de ma page si j'avais la possibilité d'être en Côte d'Ivoire comme toi je serais là-bas en train de faire meeting c'est parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire et que pour les personnes pour qui je ne suis pas en Côte d'Ivoire à cause de qui je ne suis pas en Côte d'Ivoire je suis assise là sur les réseaux sociaux sinon je ne suis pas là ça fait 10 ans je ne suis pas là ça fait 20 ans c'est pas passé ça me plaît que j'ai fait vidéo tu as compris et je ne mange pas Facebook Facebook ne me paye pas contrairement à d'autres personnes qui grâce à Facebook aujourd'hui se nourrissent et je respecte leur travail parce que c'est quelque chose qui fait quelque chose donc si toi Facebook ne t'arrange pas ou tu n'apprécies pas désabonne-toi quitte Facebook elle va te faire foutre d'accord voilà tu quittes là parce que je sais que vous aimez ça venir emmerder les gens donc je prie quelqu'un de mettre un tête de mort sur son commentaire quand je finis je vais le bloquer je sais que vous venez pour désorienter les gens sur distrait les gens sur leur leur truc voilà moi je ne suis pas quelqu'un qui mange Facebook qui se salarise de Facebook tout à l'heure quand je finis on dirait je vais au boulot d'accord je vais au job je travaille à suivre mon enfant pour manger ok c'est malgré moi là je suis sur Facebook et puis je fais vidéo c'est important de temps à autre de reprendre au coup des pieds des lames pour ne pas qu'ils se mettent à ton niveau c'est la Bible qui le dit la Bible dit reprends pas à l'insensé et puis à la suite du verset il dit reprends à l'insensé pour ne pas qu'ils se croient sages donc quelquefois quand des gens viennent mettre des commentaires comme ça il y a des gens qui ont des esprits faibles qui te suivent si tu peux avoir tu peux être lucide en répondant et revenir sur ton sujet tu le fais c'est ça ma paix parenthèse donc j'ai fini de dire pour toi tu es fâché tu sautes tu cales en l'air ou tu te désabondes de ma page voilà donc Facebook là la France tranquille que tu connais que tu vois elle n'en fait pas de sa vie elle fait pas ça de sa vie c'est pas faux voilà on parle là parce qu'on est obligé c'est pourquoi j'ai choisi la voie je parle politique sinon j'allais venir faire du strip-tease c'est pas qu'on peut pas faire autre chose voilà on peut faire autre chose pour manger à Facebook tu as compris toi qui as dit ça faut te désabonner tu vas tu sautes tu cales en l'air voilà et le jour je serai en Côte d'Ivoire avec dans mon entreprise dans mon empire et que je vais embaucher des gens viens me demander du travail ce jour là je vais te donner la réponse de ce que je te dis voilà maintenant c'est Babo qui est devenu votre ennemi oui il est devenu mon ennemi d'accord c'est ce que vous voulez entendre il est devenu mon ennemi puis quoi voilà je t'ai répondu tu vas avoir ta réponse dans ce direct là mon frère Balou non Balou laisse le il n'a qu'à s'asseoir puis va écouter oui il est devenu mon ennemi parce que celui qui n'est pas avec moi est contre moi tu as compris et Babo dit Babo dit je suis le dernier de ses soucis donc lui aussi il est le dernier de mes soucis point tu n'es pas d'accord je te calme donc mon frère Babo va devenir mon ennemi du moment où ses partisans du moment où ceux qui l'apprécient du moment où ceux qui le suivent qui se prétendent être trop Babo toi qui parle toi qui parle tu connais Babo ou par rapport à moi toi qui parle tu as vu Babo ou par rapport à moi toi qui parle tu as mangé Babo ou par rapport à moi toi qui parle tu as perdu quoi de ta vie dans ta vie par rapport à moi qui est tout perdu je dis toi qui parle tu as perdu un seul jour de ta vie pour Laurent Babo toi qui parle sais-tu de quoi tu parles quand tu parles de Laurent c'est Babo qui est devenu votre ennemi je dis toi qui me pose cette question viens me donner la seule preuve une petite preuve parce qu'après se dirait de te trouver dans ton inbox c'est comme ça en fait à la guerre comme à la guerre je vais venir dans ton inbox et puis tu vas me dire me montrer la preuve d'un seul jour que tu as perdu dans ta vie pour Koudou Laurent Babo par rapport à moi par rapport à moi Kofi Amena Lagostina par rapport à moi la force tranquille d'accord des petits plaisantins que vous êtes des personnes qui n'ont pas aujourd'hui d'argument si ce n'est que les menaces vous êtes devenus pire que le pouvoir de Dramon Ouattara le pouvoir dont on parlait hier qu'on indexait qu'on montrait du doigt hier voici pourquoi j'ai décidé de m'adresser aujourd'hui au président d'Asan Ouattara restez connectés vous allez entendre mon message à Ado oui je vais lui comment je vais lui parler vous allez apprécier tu n'es pas avec moi tu es contre moi moi je ne suis pas Blegoudé moi la force tranquille je ne m'appelle pas Blegoudé Blegoudé a fait son interview hier c'est lui qui s'appelle Blegoudé moi je suis électron libre je suis la petite soeur de Blegoudé à part le sein qui nous lie je ne suis pas lié par son parti politique donc aucune instruction aucune restriction aucune loi ne m'interdit de parler essaye du comprendre ça donc moi j'ai dit ce que je pense ce que les gens pensent tout bas moi j'ai dit ça tout haut tu n'es pas d'accord tu sais que tu cales en l'air ah ah essaye du comprendre non maman loulou t'inquiète c'est parce que c'est mon sujet je réponds ici à tous ceux qui sont en train de menacer de mort la vie des enfants de Dieu que nous sommes à ricocher les enfants de Simon et Vé Blegoudé oui moi je ne suis pas Charles Blegoudé qui lui doit être obligé parce qu'il est politique parce qu'il est il est respectueux parce qu'il a toutes ses qualités je ne suis pas Charles Blegoudé je ne suis pas président de parti politique je suis cabri mort les plaisantins de Bamboco moi là je suis cabri mort c'est pourquoi je porte la chale sur moi la responsabilité de vous affronter far far oui il y a quelqu'un qui m'a comparé un jour à Johnny Pacheco il dit moi je suis Johnny Pacheco bis oui c'est pas grave mais Johnny Pacheco mais moi je le félicite Johnny Pacheco tu es un 10 c'est pas Yaya voici quelqu'un qui a pris son courage à deux mains à deux bras pendant que tout le monde était encore dans l'espoir que Laurent Gbagbo serait le dieu sur la terre serait Jésus Christ lui là malgré son combat qu'il a commencé à les chocot à Tamira il les a abandonnés parce que mon grand frère chocot à Tamira s'il me suit il sait de quoi je parle c'est grâce à lui mais moi j'ai su que Johnny Pacheco était dans je ne faisais pas vidéo donc moi je l'écoutais beaucoup et il ressent c'est l'histoire de Johnny Pacheco dans ses vidéos voilà Johnny Pacheco qui a commencé combat la main il est où aujourd'hui Divine dit bon je ne vais pas lire les commentaires je vais supprimer même les commentaires je vais supprimer ma soeur Edith Lagosso salut et mou love you j'aurais besoin que tu interviennes dans ce direct là j'ai deux ou trois questions à te poser en fait une question à te poser devant le peuple de Côte d'Ivoire parce que tu es témoin de l'histoire du match qu'on joue et comme toi tu étais à Paris avec eux moi je n'étais pas là-bas devine pas d'accord j'ai tout bloqué parce qu'il ne faut pas va me distrait de le bloquer non le bloc parce qu'il sait que c'est l'indigan agent de l'indigan lui là c'est pour ça pour faire ça voilà va 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 me distrait donc vous voyez moi là je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un parce que je dis je sais ce que vous ne savez pas ah ma perruque là aussi me fatigue c'est quoi même c'est quoi ah je sais ce que vous ne savez pas j'ai vu ce que vous ne voyez pas c'est comme mon grand frère Charles de Goudadis dans son direct il est oh et bon en fait dans son interview là que vous pouvez suivre il dit lui il est à la porte il voit des dents il voit derrière il est super du sageable le goudet il est super du sageable le goudet donc c'est qu'il a vu maman je l'ai bloqué maman il dit t'inquiète c'est qu'il a vu des dents j'ai vu écailler c'est qu'il a vu derrière j'ai vu c'est qu'il a vu des dents nous là on en a la porte c'est mon grand frère je le suivais partout je le suivais partout j'étais à lui il était comme Shimon Tazan lui lui moi c'était collé ses ailes il y attrape son pied quand il veut pas tu quelque part il l'attrape on est sur là-bas donc il essaie tout je sais tout tout ce que vous ignorez moi je sais donc moi je me mets au défi ici un seul babokro de venir me donner la preuve ici que moi la force tranquille avant le 17 juin avant le 17 juin 2021 moi la force tranquille j'ai ouvert ma bouche pour dire quelque chose de pas beau concernant le président Laurent Babo avant le 17 juin oh arrêtez ça c'est de plaisanter alors merci je bloque ici tous les marabouts tous les marabouts et féticheux donc je vous fais écouter notre vocale et puis je vais je vais vous dire ne pas qu'on parle trop la première note vocale ensuite je vous fais écouter les autres c'est dangereux que quelqu'un appelle ici mon grand frère de Bottypré maman Edith Lagos faut bipé mon grand frère de Bottypré s'il te plaît faut appeler maman son acquis aussi parce que voilà ça nous concerne tous appelle maman Patricia Guybanos aussi ma grande soeur Patricia Guybanos Zombrote mon frère Balou faut biper la zombrote je vous fais écouter une note vocale ici de quelqu'un qui a testicule qui a couille qui a eu son courage à deux mains c'est-à-dire qui s'élève et puis menace de Bottypré c'est-à-dire je vous donne d'abord la première note vocale et puis si le faut je vous fais écouter aussi moi la note vocale que j'ai reçue de menace donc la première note vocale d'abord regardez le profit de la personne qui envoyait la note vocale et puis après il s'est bloqué c'est le profil de la personne qui envoyait la cette note vocale que je vais vous faire écouter là c'est bon c'est bon c'est bon pardon ça va vous voyez non c'est celui-là qui envoyait la c'est son profil et ça peut être après vérification c'est un compte avatar d'accord mais nous menons nos enquêtes voilà on va vous suyer on va vous tchore parce que ta voix là ça est là vos voix là quand vous envoyez la note vocale ça est là grâce à la voix là on va vous retracer ne vous inquiétez pas nous sommes des enfants de Dieu de moi qui prêle c'est un enfant de Dieu moi je suis un enfant de Dieu et dites là nous sommes tous enfants de Dieu nous tous là vous allez voir dedans je vous fais écouter vous entendez hein vous les petits sont en France là vous entendez hein vous les bêtez qu'ils êtes en France qui êtes en France c'est-à-dire leur affaire de politique là ce n'est plus politique c'est aujourd'hui là qu'on va comprendre beaucoup de choses c'est aujourd'hui là qu'on va comprendre beaucoup de choses j'ai dit partagez la vidéo si vous n'avez pas encore partagé invitez et puis mettez des cœurs pour sécuriser cette vidéo là oui parce que ce que les gens n'aiment pas entendre là aujourd'hui vont entendre ça et moi je vais comment j'ai parlé au président la Sandra Mouatala c'est moi elle décidée ça j'ai lui parlé vous allez savoir ce que je lui dis maman Edith Lago je vais t'appeler tout à l'heure il va falloir que tu interviennes dans ce direct là parce que j'ai une question importante à te poser devant le monde entier c'est toi Doba Yves c'est toi Jean Doba c'est déjà Doba qui parle comme ça voilà ce que je lui ai dit il disait vous les bêtez qui sont en France là c'est vous ça veut dire que le même bêtez que ce soit les qui empaillent les au port c'est vous les mêmes bêtez gros arrière j'ai toujours tué et c'est ça qui fait que ça est dans le sang tu comprends pas ce que je lui dis là parce que vous êtes vous êtes lâche et c'est vous les bêtez vous êtes tellement lâche que les gens qui vous regardent ça fait bêtez voilà maintenant je mets la deuxième note vocale je mets la deuxième voilà donc tu vois Babo c'est sa vie à lui s'il est humain comme toi toi ta mère là elle a été dirigée par ton père elle c'est ta mère qui t'a accouché là elle a été dirigée par ton père elle n'a pas été dirigée par ton père parce que jusqu'au bout de ta mère là alors ça parle de toi quand tu vois je voudrais demander à tous ceux qui sont sensibles de se déconnecter immédiatement de ce direct parce qu'il y a des propos désobligeants des propos désobligeants qu'il va employer dans ces audios et ça risque d'heurter de heurter votre sensibilité voilà il va dire des gros mots que moi-même je ne supporte pas moi-même là la façon qui là je ne suis pas vulgaire de nature voilà je suis de la je suis entre la la haute classe et puis la basse classe je suis au milieu donc je n'aime pas trop les injures de ce type de ce genre mais il va descendre dans la boue comme c'est leur c'est leur c'est dans leurs habitudes d'être grossier de rentrer dans l'intimité des gens insultés les intimes les parties intimes de la mère de quelqu'un bon en tout cas vous allez entendre des choses des dents que je vous demande de ne pas entendre si vous êtes sensible si vous êtes sensible si vous êtes sensible moi je suis obligée de vous faire écouter ça c'est tout donc je demande pardon ici à tous ceux dont la sensibilité sera heurtée mais veuillez s'il vous plaît s'il est possible de vous déconnecter parce que cette partie là il y a des choses pas jolies qui seront sorties je vous fais écouter deux trois notes vocales comme ça et je vais vous faire écouter après avoir parlé parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup ok la suite et puis les enfants des putes là c'est comme ça eux ils parlent je suis tentative de dénigrer quelqu'un parce que voilà c'est notre femme il y a des mais est-ce que c'est votre problème vous êtes des imbéciles quand vous êtes en France là-bas vous êtes des imbéciles mais toi comme ça le juge ne te voit encore tu vois ici je vais arracher ta pina t'as compris maintenant quand vous êtes des imbéciles dans le combat où nous sommes là et puis maintenant vous les vous dites vous battez maintenant il a fait des choses un couple t'as compris t'es un gros lâche toi vous êtes là c'est vous qui dénigrez les gens s'ils n'ont pas dénigré Simone c'est dénigré partout ça veut dire que vous êtes là vous connaissez Facebook c'est Facebook c'est les gens qui ont envoyé ça pour vous vous les pétez raté comme ça c'est les plaints ils ont fait les films ça cause vous d'avoir Facebook et vous vous dénigrez les gens le quelqu'un l'a fait tu es dans le prison c'est toi tu l'as ennuyé à la prison vous dites est-ce que c'est vous tu l'as ennuyé à la prison c'est vous tu l'as ennuyé à la prison maman Martaba sois saluée c'est toi c'est ton commentaire que j'ai vu je ne sais pas s'il y en a d'autres fraises et soeurs cyberactivistes veuillez me pardonner si je ne vous ai pas vu voilà j'essaie de ne pas trop lire les commentaires maintenant à cause des gens qui disent et donc après je vais vous répondre merci d'être présent que Dieu vous bénisse maman je te love grave tu es un gros imbécile ta mère qu'aujourd'hui ta mère qu'aujourd'hui ta mère qu'aujourd'hui tu es un gros imbécile il ne faut pas déranger les gens avec ça tu es un imbécile tu vas comprendre là pour des petits en tout cas c'est pas si c'est même parce que lui il s'engage à vivre à notre femme c'est sa vie personnelle comment vous ne comprenez pas ça c'est sa vie personnelle c'est sa vie à lui c'est un homme merci d'être présent pour lui c'est un homme vous de qui vous de qui vous de qui vous de qui vous la priez pour vous même parce que lui il est président même s'il n'est pas prison il est dans sa vie là c'est écrit qu'il était président t'as oubli même fou là vous êtes timide il est où tu es qui est l'imbécile qui est l'imbécile comme ça je te mets sur le matin ministre on t'a un jouté les hommes qui est l'imbécile ça dit toi tu as mis le pétac le plus raté t'as oubli il faut connaître ça je vais vous faire écouter la suite plus tard pour le moment je vais parler vous avez écouté vous devinez la suite quand il dit le jour tu vas mettre ton pied ici devinez la suite bien aimé peuple de Côte d'Ivoire Ivoirien Ivoirien frères et sœurs africains qui nous suivez depuis partout dans le monde merci ma maman chérie ma maman chocolatée on peut faire ça on peut faire ça après avoir insulté Simon et Vio Babou jusqu'à dans ses parties intimes c'est maintenant nous ces enfants qui avons décidé de la soutenir et suer ces larmes c'est nous que vous allez menacer maintenant de mort en fait quand vous écoutez cette note vocale je l'ai dit je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en est vous êtes des personnes instruites intelligentes donc vous êtes censé vous n'êtes pas censé ignorer que ce sont des menaces là ce sont des menaces surtout cru voilà ce n'est pas caché ils ne se cachent plus ils ne se cachent plus voilà ils nous envoient des messages de ce type là pour menacer nos vies pour menacer même nos parents pour menacer nos familles ils nous font du chantage comme le chantage n'a pas marché maintenant c'est des menaces de mort et là encore je voudrais que vous mettez des cœurs pour de beaux gens de beaux qui prêts s'il vous plaît mettez des cœurs pour cet enfant de Dieu mettez des cœurs pour ce fils digne de Simone et Vébago mon frère je te salue depuis ta position Dieu est grand Dieu est grand sois fort t'inquiète t'inquiète tu es dans le bon chemin tu es dans le droit chemin que Dieu t'élève et te grandisse et que nos ennemis adversaires qui sont là aujourd'hui sois honteux confiant fais-moi confiance fais confiance à Dieu d'accord alors je vous montre là maintenant une autre publication d'accord une publication que j'ai vue sur la page de mon grand frère Choco Atamira de mon frère voilà et par la suite j'ai vu aussi cela m'a été envoyé dans les inbox et je remercie ici mes mamans chocolatées voilà je remercie ma maman Sonaki Sonaki ma grande soeur Edith Lago voilà maman Martha Ba et tout le monde j'ai reçu donc cette publication que je vous et que j'ai vue voilà sur les réseaux sociaux comme vous peut-être que vous n'avez pas vu je fais ma tablette là je la prends de façon sensuelle et douce parce qu'elle est très capricieuse vous voyez là cette image là voilà donc je vais vous lire la publication en question je vais vous lire la publication que j'ai republiée sur ma page j'ai pris sur la page de Grand Frère Choco Atamira j'ai partagé sur ma page La Force Franquille vous pouvez voir ça après voilà voilà alors le le message dit ceci en fait je vais dire la publication la publication dit nouveau parti du président Laurent Babaut la cellule chargée de la communication nous a fait l'honneur le camarade d'Hervé Guégué et moi il s'agit en fait de de Yves Yves Haïpo c'est Yves Haïpo qui aurait publié cela voilà donc c'est Yves Haïpo qui parle il dit nouveau parti du président Laurent Babaut la cellule chargée de la communication nous a fait l'honneur le camarade Hervé Guégué et moi ainsi que bien d'autres de nous désignés comme communiquants officiels avant le congrès constitutif pendant et après le congrès merci au camarade président Kaza Kakri on se met au travail très bientôt ainsi la publication qui connaît Hervé Guégué s'il vous plaît si vous le connaissez dites moi qui connaît Hervé Guégué mes mamans chocolaté mes dadis choco voilà fils et filles du continent africain qui me suivez partout de partout où vous êtes est-ce que vous connaissez Hervé Guégué si tu connais Hervé Guégué tu dis moi je connais Hervé Guégué ou bien tu écris oui je connais Hervé Guégué et si tu ne connais pas Hervé Guégué tu dis non alors donc pour ceux qui ne connaissent pas Hervé Guégué je leur dis c'est qui Hervé Guégué Hervé Guégué c'était l'ex-compagnon de notre regretté feu Maïli notre regretté mère feu Maïli cet homme a vécu des années je crois 7 ans a partagé 7 ans près de 7 voire 8 ans de vie commune 8 ans de vie 7 à 8 ans avec notre regretté mère Maïli Ba c'était le compagnon il vivait avec elle avec les enfants de Maïli il vivait avec elle pendant des années toute la diaspora les a connus ensemble toute la diaspora a vu Hervé Guégué auprès au bras de Maïli Ba quand il est arrivé en France la personne qui a fait de lui Hervé Guégué et puis on en parle aujourd'hui elle s'appelle Maïli Ba mettez des coeurs pour Maïli Ba parce que c'est pour elle qu'on ne va pas se taire et puis on va continuer les choses vous voyez le ciel s'éclaircit à l'horizon le ciel à l'horizon s'éclaircit les nuages se dissipent les choses vont se faire voir et vont se faire entendre d'elles-mêmes je vous ai dit rien ne reste caché éternellement Dieu révèle les choses cachées Dieu révèle la nature des hommes et dans cette épreuve par laquelle nous passons je peux vous assurer d'une chose c'est qu'ils seront tous honteux et confus et Dieu va les mettre tous je dis bien tous à nu chacun d'eux sera révélé au grand jour l'Ivoarien connaîtra qui est contre lui et qui est pour lui ce n'est pas une histoire de yaya ce n'est pas une histoire d'ennemis non ce n'est pas une question d'ennemis si vous vous nous considérez comme des ennemis si vous nous voyez comme des ennemis nous on ne vous voit pas comme tels on vous voit comme des frères mais des frères qui sont prêts à nous tuer des frères qui sont prêts à nous décapiter à nous détruire à nous enterrer vivants à marcher sur notre corps tant que cela est possible pour eux afin de graver les échelons mais cela ne se passera pas dit avec moi amen je ne prêche pas mais je parle selon que l'esprit me le donne je dis même les musulmans même parlent maintenant comme ça tu as l'immis là tu dois parler comme ça parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue et quiconque l'aime mangera le fruit donc quand tu es béni de Dieu tu dois proclamer chaque jour que Dieu fait la vie sur toi la vie dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprends donc moi je déclare ici qu'il en sera ainsi la gloire se fera voir la vérité se saura les gens seront mis à nu les gens seront dénudés les gens seront exposés les gens seront j'ai dit ils vont se confesser publiquement sans s'en rendre compte Dieu va les exposer à un tel point où ils ne sauront même pas qu'ils sont en train de se confesser tel ça a été le cas pour Steve Bico Steve Bico de la Mauritanie qui a jasé sur lui Steve Bico de la Mauritanie qui a fait frotte moi je ne connais pas l'expression de Anne qui parle tellement gros français hein frotte ou bien frotte ou bien frotte ou aïe c'est pas quoi la frotte c'est qu'est-ce il a chié sur lui il a chié sur lui à deux reprises Steve Bico de la Mauritanie lui il a été confondu et puis lui-même il s'est exposé puis il a dévoilé il a fait connaître au grand jour leur plan machiavelique que pendant des années pendant des mois on a essayé de vous expliquer et de vous révéler mais vous n'avez pas voulu croire Steve Bico est venu dévoiler cela qui aurait cru ? qui aurait cru ? voici cela ce n'est rien quand on vous quand certaines personnes comme les mamans Bartaba disaient l'Edith Lago disaient et beaucoup de personnes disaient des personnes comme par exemple des personnes comme Dessai Animé à la mort de Maliba a fait une vidéo de taille où il a indexé publiquement elle veut guéguer il dit je ne suis pas d'accord avec toi je suis ton camarade garçon une femme à équipe tu as passé 7 ans 8 ans de ta vie avec elle dans la même maison elle est morte là tu dois aller t'asseoir la maison là-bas et puis recevoir les gens qui vont te dire tu dois aller là-bas mais tu ne dois pas rester là pendant combien de temps il n'est pas allé là-bas il n'est pas allé là-bas il envoie délégation il envoie délégation et maman Bartaba elle était fâchée elle a refusé de recevoir sa délégation parce que comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a partagé 6 ans 7 ans 8 ans de la vie d'un être humain d'une personne qui décède et puis toi tu ne peux pas te déplacer pour venir dans la maison où tu as vécu pour dire il y a quoi ces enfants qui étaient aussi tes enfants ça ne descendait pas dans la tête des dessins animés et quand il a fait cette vidéo il y a un gars qui est sorti qui s'appelle a créé quelque chose comme ça lui aussi qui s'est dévoilé aussi et celui-là il a défendu Hervé Gueye bec et ongle sur le direct des dessins animés je ne me souviens comme c'était où il a insulté copieusement aujourd'hui ce gars-là insulte les femmes que nous sommes il insulte les hommes que nous sommes il insulte les enfants de Simone et Ville Barbo pour nous dire que pour nous dire que nous nous sommes des femmes frustrées des femmes qui ne sont pas bien mougou des femmes qui sont bref celui-là aujourd'hui nous insulte jusqu'à dans notre intimité donc je ne sais pas si vous voyez un peu le puzzle entre un semeur les choses se mettent en place petit à petit vous allez savoir qui est qui qui fait quoi qui dit quoi voilà parce que ça ne restera pas longtemps caché et puis ce n'est pas dans longtemps je vous le dis dans seulement un mois les choses vont se dissiper je ne sais pas sur quoi je me base vous le dis mais dis amène avec moi oui que tu sois musulman animiste chrétien dis amène avec moi je ne prêche pas je dis dans pas longtemps juste après leur création de parti juste après leur congrès du nouveau parti c'est à dire le 16 ou le 17 de ce mois d'octobre juste après ça la semaine qui va suivre quelque chose dites avec moi quelque chose va se passer il faut écrire ça si tu couences là parce qu'il faut dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas j'ai dit il faut écrire ici avec foi que quelque chose va se passer il faut écrire seulement quelque chose va se passer après la date du 17 octobre 2021 les dates du 17 non seulement ils ont choisi 17 pour venir en Côte d'Ivoire ils ont choisi 17 pour pour non pour nous assassiner vivants ils ont attendu le 17 juin pour faire de nous ce qu'ils font aujourd'hui et puis ils choisissent encore date 17 octobre pour créer parti 17 là c'est que ça fait comme chiffre le chiffre 17 à ce que ça signifie pour vous là ça aussi Dieu va mettre ça en nu il faut écrire avec moi mais quelque chose va se passer merci beaucoup mon admirateur secret diakis je dis quelque chose va se passer quelque chose va se passer après le 17 juin 17 octobre 17 octobre de ce mois c'est ça non maman maman édite la c'est 17 octobre non leur congrès du nouveau parti pour la création du nouveau parti c'est le 17 ou pas confirmez ça avec moi s'il vous plaît hé maman salade sois béni Dieu je te bénisse dites moi est-ce que c'est la date du 17 merci beaucoup maman édite topo que Dieu te bénisse leur vie oui quelque chose va se passer quelque chose va se passer maman édite la c'est qui a été c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain il n'y a rien de nouveau sous le soleil il n'y a rien de nouveau sous le tropique j'ai dit là où nous sommes aujourd'hui nous sommes à un stade de ça passe ou ça casse l'ivoirien n'est pas prêt merci beaucoup maman donc c'est bien le 17 octobre prochain donc j'ai dit après la date du 17 17 octobre 2021 je vous le dis oui ils vont rentrer le 16 et c'est le 17 ils vont éclore j'ai dit c'est le 17 ils vont éclore je n'ai pas dit ils vont clore ils vont éclore ils vont éclore l'oeuf va sortir maman son acquis je te love grave love you je te claque le bisou comme tu sais le faire merci beaucoup maman Nina la véro donc c'est 17 ah 17 égale à 8 pas bon chiffre la fin de quelque chose en tout cas ça sera le fin voilà j'ai dit quelque chose va se passer parce que si après la date du 17 si à la date du 17 octobre de ce mois dans seulement quelques quelques dans deux semaines je crois si je dis si tout ce que nous en attend c'est que Simone et Vecbago soient intégrés soient réhabilités soient restaurés soit soit ça dit un n'a qu'à être restauré dans tous ses attributs sa dignité son honneur son respect sa place en politique grâce à sa nomination grâce à sa place qu'elle va occuper dans ce nouveau parti c'est tout ce que nous on attend le reste là c'est discours j'ai dit le reste là c'est discours voilà nous on vous lance un défi vous dites que nous sommes mauvais et que nous sommes là injurés le président Laura Bago c'est qui n'est pas le cas moi je ne l'insulte pas donc moi qui prenne ne l'insulte pas maman sonaki ne l'insulte pas mais maman fais lui vivre ta vie c'est à dire les soeurs de saïwa ne l'insulte pas on ne l'insulte pas ou même elle ne l'insulte pas elle insulte les autres là elle insulte les autres mais lui elle ne l'insulte pas nous on l'insulte pas Choco Atamira ne l'insulte pas il n'insulte pas le vieux il respecte tellement le vieux mais lui il lui demande pardon il se couche par terre face contre le vieux pardon papa pardon donc Choco Atamira ne l'insulte pas mais je dis ce que nous on fait aujourd'hui c'est juste on vous dit qu'on n'apprécie pas ce que vous faites ce que vous dites et parce qu'on le dit vous venez nous menacer de mort vous venez menacer mon frère de beau Jean-Yves de mort l'insulte jusqu'à insulter sa pine l'insulte jusqu'à insulter sa mère l'être partie intime de sa mère le menacer de mort menacer par ricocher tous les enfants de Simon que nous sommes que si nous on vient en Côte d'Ivoire vous allez nous tuer que si nous on vient en Côte d'Ivoire vous allez couper nos pine couper nos pine couper nos pine nos cons vous allez piquer excusez-moi pour cette grossièreté mais j'avais prévenu j'ai dit vous pouvez-vous vous pouvez ne pas regarder cette vidéo parce que c'est pas que j'apprécie ces mots-là moi j'aime pas être vulgaire vous allez couper nos parties intimes vous avez entendu ça dans la note vocale vous avez entendu que vous allez couper les pine d'un papa père des familles le monsieur-là excusez-moi j'ai reçu un message de la maman Martha je vais rapidement le regarder très bien merci maman Martha je te l'offre merci pour cette information alors vous allez insulter sa pine couper sa pine couper nous nos cons couper non écoutez nous là on vous demande une seule chose aujourd'hui menacez-nous de mort si vous voulez la tuer nous couper nos têtes mais je dis moi la force tranquille au nom de tous mes frères même si je ne les ai pas consultés je sais qu'ils sont d'avis avec moi je sais qu'ils sont d'accord avec ce que je vous dis aujourd'hui je dis maman Patricia Guibanos mettez des coeurs pour cette soeur voici une dame qui a tout donné oh seigneur quand je parle j'ai la chair du pouls voici quelqu'un hein maman Patricia Guibanos celui qui a envoyé ce message-là à Dogbo qui prie là il s'appelle mal comme Toto il s'appelle mal comme Toto celui qui menace à Dogbo Jean-Yves Dogbo Jean-Yves qui a donné sa vie pour Laurent Gbagbo Adam on peut faire ça mais le menacer de moi parce qu'il a décidé de défendre Simone Gbagbo aujourd'hui contre vous vos insultes hé alors on vous lance un défi ici moi la force tranquille je vous lance un défi au nom de mes frères au nom de ma maman au nom de mes grandes soeurs les Patricia Guibanos maman Jeanne Jeanne Tagbo maman Marie à peau maman aide-moi mettez le nom ici Christelle Christelle Nazoulou qui est en Hollande maman elle dit l'agophobe écrit son nom là c'est Christelle Nazoulou quelque chose comme ça ma soeur qui a les droides là elle qui se met en pantalon cuit et puis tu penses que c'est elle est tellement patate tu penses que c'est une petite américaine cette droide quand elle elle fait comme ça ça électrocute les gens les babokro ils sont dans la dépendance totale je vous parle au nom de mes mamans chocolatées les soeurs de Sayoua je vous parle ici au nom de maman son acquis je vous parle au nom de mon grand frère Choco dit anticonformiste en tout cas lui je ne l'ai pas consulté mais je sais qu'il est d'avis avec moi que Simone Babo doit être réintégrée et elle doit être respectée donc sans lui demander je vous le dis ici et je sais que je ne me trompe pas je vous parle au nom de mon frère Choco à caméra je vous parle ici au nom de des animés en tout cas tous mes frères nous tous là nous tous notre bonheur que vous incitez que vous menacez de mort je parle au nom de mon milieu de terrain le milieu de terrain de Simon Babo qui s'appelle Balou Nang Balou oui je vous parle merci maman Edith maman nazie merci maman Edith Lagou voilà il y a épouse Balou Nadej Liali voilà la femme de mon grand frère Balou mon petit frère voilà ah petit frère la zombrotte m'a donné le dossier voilà très bien la zombrotte je parle aussi au nom de la zombrotte et de son mari Olivier Le Monac je parle de Félix Vitavi de Christian Nazelou je vous parle de tout cela de Black Modo oh Black Modo lui il ne parle pas beaucoup quand il se il est dans son coude il ne parle pas il attend après le 17 ça a gâté j'ai dit écris à moi quelque chose va se passer mon frère Balou il faut écrire quelque chose va se passer j'ai dit quelque chose va se passer il n'y a rien de nouveau sous les trop j'ai dit il n'y a rien de nouveau quelque chose va se passer quelque chose va se passer quelque chose va se passer après le 17 octobre quand on dit minuit quand on dit minuit c'est fini tout ce qu'on vous avait concédé tout ce qu'on vous avait donné tout ce qu'on vous avait c'est à dire tout ce qu'on tout l'espoir qu'on vous avait on avait mis en vous tout espoir qu'on avait de vous je dis tout espoir qu'on avait de vous je parle français souvent il n'y a pas le bon français c'est vrai non ou bien je dis tout espoir qu'on avait en vous et tout espoir qu'on a mis en vous tout espoir qu'on avait de vous tout espoir qu'on espérait tout ce qu'on espérait de vous c'est pas yaya tout ce qu'on espérait de vous Ça va se dissiper Soit Soit Oui, maman, maman, gâteau Ou bien mon frère Réintégrer son foyer là-même, c'est pas trop important pour nous Voilà, c'est pas ce que nous on recherche trop Si Dieu A décidé autrement C'est la volonté de Dieu Si papa veut plus de maman, c'est pas grave Ça là, ça ne nous intéresse pas Mais, j'ai dit, en politique là On veut sa réintégration En politique On veut qu'elle occupe sa place Si après le 17 là On a entendu On a entendu à minuit Quand on dit l'horloge a sonné Minuit, crou Crou, on dit minuit a sonné Il n'y a plus de distraction Il n'y a plus de distraction C'est-à-dire, tout ce qu'on vous avait donné Accordé comme bénéfice du doute J'ai dû partager la vidéo Oh my God Partagez la vidéo Je dis, partagez cette vidéo C'est votre contribution C'est votre contribution La mine diaby, mon français, c'est pas bon Toi, j'espère que tu parles bon français Donc, faut être désabonné de ma page Quitte ma page, d'accord ? De toute façon, je ne m'adresse pas à toi Va où on peut te parler bon français Moi, je ne suis pas là à l'école Toi, tu as là à l'école Aputum national même Aputum national, lui au moins là Il parle un peu bon français souvent Mais moi-même là, il ne parle pas bon français Tout le monde sait ça Même mon grand frère Begoudé sait ça À cause de ça, il m'a mise à l'école encore Donc, va te faire foutre mon frère J'ai dit, après le 17 C'est toi même qui me dis ça Même si on te dit, il faut conjuguer le verbe avoir Au présent de l'indicatif là, tu ne peux pas On te dit, il faut conjuguer ça au présent Le verbe avoir, tu ne peux pas Si on te dit, il faut constituer une phrase Maman, chocolaté, on met des cœurs ici pour maman Béa Koukouignon, voici une grande dame aussi Voilà, j'ai failli oublier le nom de la femme là Elle allait, voilà, elle allait m'envoyer à Gagnoua Elle allait m'envoyer à Gagnoua Hein, ah, merci Dieu Pardonnez, aidez-moi Il ne faut pas oublier le nom d'une maman ici Ou d'un grand frère, ou d'une grande soeur Et puis il va y avoir problème après Pardonnez, aidez-moi En fait, je ne veux pas lire aussi trop les commentaires À cause des bandes de con Qui laissent le message bandes de con Et qui te distraient là aussi Donc, pardonnez, si vous pouvez mettre le nom De nos frères, de la famille, du bon île Hein Il ne faut pas oublier le nom comme le maman Béa Koukouignon Le maman Douchka Pakora Le maman Naoumi Vethiede Eh, elle allait m'envoyer à Gagnoua Parce que ce sont les Amazones Vous savez comment Naoumi Vethiede là Elle s'appelle La Daishi de Gaur La Daishi de Gaur Je dis Elle a la Daishi de Gaur Les maman Béa Koukouignon En leur nom, moi je dis Elle m'a mandatée Bapokro Elle m'a mandatée de venir vous dire Le 17 à minuit 7 heures Tout dépend de vous Non, moi j'aime trop le défi comme ça Défi qui est simple à relever là Si c'est vous là Si moi j'étais à votre place J'allais relever le défi la ville Moi j'aime pas le défi Mes mamans qui sont là, elles savent Quand on dit la France En qui on t'a lancé le défi Je suis là en même temps J'ai relevé dignement le défi Parce que je suis la fille à son papa Et je suis la petite soeur à son frère Et je suis la fille à sa mère J'ai dit je relève des filles Donc vous, ce qu'on vous demande là C'est petit comme ça Nous là on dit notre bonhille On dit le, on dit Quand on dit 17 On voit le nom de Simone-Evec-Babot Rétabli dans l'ordre On voit la personnalité de Simone-Evec-Babot Rétabli dans l'ordre On voit la dignité de Simone-Evec-Babot Rétabli dans l'ordre On voit la place politique de Simone-Evec-Babot Docteur Simone-Evec-Babot Rétabli dans l'ordre On voit le statut du docteur Simone-Evec-Babot Rétabli dans l'ordre C'est tout Où est le problème qu'elle a là ? Bon, excusez-moi Le marabout la mettait Tête de moi sur Devant son commentaire Hein ? C'est tout ce qu'on vous demande Donc, ce que vous faites là Ménacer les gens de mort Si vous avez fait ça là C'est nous-mêmes là On va venir dire Ah, papa, vraiment tu es un 10 Ah, papa Au lieu de dire que nous C'est Babot qui est notre ennemi là C'est là que vous allez savoir Qu'on aime Laurent Babot C'est là que vous allez savoir Que tout ce qu'on a fait là C'est par amour Vous allez savoir que tout ce qu'on disait là C'est par amour Vous allez voir que quand on sautait On calait en l'air Vous allez voir qu'on dansait Quand la force tranquille Elle sautait ici Elle criait ici Ils sont sa gauche Je suis sorti Ils sont souvent pleurs J'ai dit Vous allez savoir que c'est par amour C'est pas yaya Nous là Babot là Ça coule dans nos veines Ça coule dans nos sang Tout ce que vous voyez parler Parler, parler, parler Qui sont fâchés là Mes mamans chocolatées Les papas Mes grands frères qui parlent Les cyberactivistes Les Okosissi Les Tous ceux là que vous voyez parler là J'ai dit C'est parce qu'ils aiment Laurent Babot Ils sont fatigués Il y en a même Ils préfèrent ne même pas parler Comme les Okosissi Quand ils préfèrent se taire Parce qu'ils ont mal Parce qu'ils sont dans la maison là C'est papa qui commande Donc ils préfèrent ne pas parler Les chocotes amirales Ils se sont tués Parce qu'ils préfèrent ne pas parler J'ai dit Tout ce qu'ils attendent là C'est le 17 Le 17 à minuit L'horloge s'arrête On dit Il n'y a pas le nom de Simon Babot Dans votre parti Ou bien Jean Vous avez mis son nom en foutaise Quelque part En bas Non On n'a pas dit de mettre son nom Et puis vous allez mettre ça Jean Elle va le suer les chaises Et puis bon Parce qu'on a mis son nom Donc Oui vous voulez son nom Non son nom est dedans Non Non J'ai dit Non vous lancez un défi Au nom de tous mes frères Au nom de toutes mes soeurs Je porte ici la lourde responsabilité La lourde charge De vous mettre au défi C'est moi Je parle C'est moi là Ils vous mettent au défi Et c'est que mes frères et soeurs Mes papas Mes mamans Mes mères Et mes pères Mes grands frères Choco Sont à quoi et moi Ils vous mettent tous au défi Et toutes les mamans de Côte d'Ivoire Tous les papas de Côte d'Ivoire Qui croient en Simone de Babo Et qui respectent Simone de Babo Et qui voient en elle une icône Tout cela vous met au défi Les femmes africaines Versées dans le monde entier Waouh Les papas Qui sont versées Maman Jacquie Zappa Merci beaucoup Voilà Tous les Jacquie Zappa Maman Mata C'est un homme ou une femme Jacquie C'est une femme Avec eux Bref Hein Je dis Au nom de toute la famille Mon petit Choco Je dis Kael Bruce Sois salué Je te love grave Toutes ces familles Tout ce bon Il en vous met au défi C'est tout C'est pas Yaya Pourquoi Vous allez vous menacer Pourquoi Vous allez menacer Les gens Pourquoi Ne nous menacer C'est pas Nous on parle trop Nous Nous on danse trop Nous Nous on parle trop Nous On parle trop En France Vous parlez Vous êtes en France Oui c'est pas grave Je dis 17 juin 17 juin Vous nous avez Envoité Vous nous avez Quand on danse Somnifâques Et quand la personne dort Comment on appelle ça En tout cas Le 17 juin Vous ne vous êtes pas Amusé avec nous Le 17 octobre 2021 Non On va pas vous laisser Faire deux fois J'ai dit Premier gaou N'est pas gaou Mais deuxième gaou Il est Nyata Après la date Du 17 juin Il n'aura pas Deux fois 17 Il n'aura pas Deux fois 17 ici Il n'aura pas Deuxième fois 17 ici Hein Ah maman c'est un homme Voilà Jacques-Isa Papa Mon grand-fraud Mon papa Mon dad du choco En son nom Je vous parle Je vous parle Au nom De maman Tossea Hein Armel La mère Chocolatée Caramel Je vous parle Au nom De toutes ces femmes Maman Rachel Diop Je vous parle Au nom De tous les hommes De Côte d'Ivoire Dignes D'être des enfants De Dieu J'ai dit Je vous parle Au nom De l'église De Côte d'Ivoire Et au nom Des musulmans Au nom Des chrétiens Au nom Des musulmans Parce que Dans l'église Il y a des enfants Des personnes Qui croient En Simone Babot A la mosquée Il y a des gens Qui croient En Simone Babot Même chez les marabouts Il y a des gens Qui croient En Simone Babot Je vous parle Au nom De toutes ces personnalités Qui sont Dans l'ombre Oui Parce que Nous sommes Maintenant Tous des personnalités Oui Il n'y a pas Quelqu'un Qui est mieux Que son camarade D'ici Maintenant Sur la terre Nous sommes Tous égaux Sur la terre Oui Au nom De toutes ces personnes Je dis On vous lance Un défi On vous met Au défi Après le 17 juin Quelque chose Va se passer Soit Vous avez rétabli Maman Simone Babot On dit Ah Elle était Deuxième vice-présidente Dans un FPI Premier Le FPI 2 Qui va sortir Si Simone Babot N'est pas deuxième vice-présidente Là-bas Si elle n'est pas La place qu'il faut Si elle n'est pas Première vice-présidente Ou bien elle n'est pas deuxième vice-présidente Si elle n'est pas partie Des pionniers Ou bien des bâtisseurs Ou des personnes Si vous ne lui avez pas donné sa place C'est là que vous allez nous sentir C'est là que vous allez nous sentir Nous on ne menace pas Nous on agit Vous allez voir ça Voilà Merci beaucoup Maman Sylvie Voilà Moi je ne comprends pas Voilà je salue ici Carton noir Au nom de carton noir Au nom de carton noir Mon petit frère Choco Celui-là même Qui a fait la prison Pendant que vous Les Babot Creus vous étiez dehors Lui il a petit Là il a fait la prison Pendant que vous étiez nantis Il a fait la prison Il est sorti Il dit Non à l'injustice Que subit Simone Babot Et c'est carton noir Il n'aime pas Et c'est carton noir Carton noir C'est vous qui le nourrissez Mais il dit Si vous avez rétabli Simone Babot Dans son statut De femme politique En lui donnant sa place A elle En l'honorant En la respectant Lui carton noir Il va vous laisser Après le 17 Mais il dit Si vous ne l'avez pas fait Hein Si vous n'avez pas fait Ça vous allez l'avoir Sur votre chemin Il fait partie des gens Qui vous lancent des fils Tout le bon Tout ce que vous connaissez là On entend sur vous On vous regarde Jusqu'au 17 C'est le défi Qu'on vous lance C'est un défi Qu'on vous lance C'est un défi Qu'on vous lance Je parle au nom De mes papas Pour qui j'ai du respect Au nom de mes mamans Celles que j'appelle Mère 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 Pour qui j'ai du respect Je parle au nom De mes petits frères De mes petites soeurs Pour qui j'ai du respect Je dis On vous lance un défi Nous on n'est pas bon On préfère qu'on dise Que c'est nous On s'est trompé On préfère qu'on dise Que c'est nous On n'a pas bien compris Rétablissez Simon et V. Bagbo Dans ses statuts Voilà Bien-aimés Peuples de Côte d'Ivoire Vous savez pourquoi Je leur lance ce défi là Parce que Tous ceux qui ont écouté Simone Bagbo Au palais des sports De 13 juillet Le 25 Septembre dernier Oui Septembre dernier Tout homme politique Ou toute femme politique A compris Que Simone Bagbo En disant A ses enfants Que nous sommes A ses fioles Que nous sommes En nous disant Tenez-vous prêts Quand elle dit Tenez-vous prêts Ça veut tout dire Mon frère Je ne sais pas Mon frère Jean Debo C'est ça C'est la vérité Ou bien C'est pas ça C'est la vérité Mais c'est pas ça C'est la vérité Je vous dis Au nom ici Des mamans Comme Viviane Dacoury Au nom Des mamans Comme De Bagbo Victoire Je dis ici Quand vous lancez Le défi Pour le 17 J'ai dit Comme un moment Maman Fais-le vite Ta vie Je te love Grave Tout à l'heure Je vous ai fait Un big up Mais t'étais pas là Alors Je disais Que quand Maman Simone A dit Au palais Des Je dis au palais Oui au palais Des sports De Trècheville Que tenez-vous prêts Ça veut dire quoi Ça veut dire Ce que je dis Je dis Quelque chose Va se passer Après le 17 C'est le délai Ce n'est plus Yaya On n'est plus Dans le discours On sera dans la pratique C'est là Vous allez nous connaître C'est là Vous allez savoir Qui nous sommes Et vous allez savoir De quoi nous sommes Vraiment Capables Vous allez savoir Vraiment De quoi nous sommes Capables Vous allez savoir Si nous sommes Des femmes Capables Ou vous allez savoir Si nous sommes Des hommes Capables Vous allez voir Si nous sommes Des personnes Capables C'est là Vous allez savoir Qui a mis l'eau Dans Coco C'est là Que vous allez comprendre Ce que vous n'avez Jamais compris Parce que La souffrance A été de trop La goutte d'eau Qui va faire Déborder le vase Ça sera le 17 Au prochain A vous de voir La mère La mère a donné Le mot d'ordre Elle dit Mes enfants Tenez-vous Prêts Tenez-vous Prêts On a On a Passé cette étape On a franchi Cette étape Il nous reste Maintenant D'autres étapes Passons de l'autre bord On passe A l'autre étape On passe Ça dit maintenant On va On passe On va maintenant L'autre étape C'est celle-là Déjà On a montré Que nous sommes prêts La dernière fois Maintenant Maman dit Tenez-vous prêts Là Maintenant Vous m'avez montré C'est bien Bravo Mes enfants Je suis fiers de vous Maintenant Tenez-vous prêts Mérie Au nom de ma maman Sonaki ici Je vous le dis Je vous le dis Au nom de Oui Oui Je vous le dis Je vous le dis Au nom de Aïe le coucher Je vous le dis Ici On vous lance un défi On vous lance un défi Bagbo-Cro Pouvoir de Bagbo-Cro Vous Qui êtes autour de Bagbo La famille Bagbo-Cro Le village Bagbo-Cro Moi La force tranquille Au nom de mes frères Au nom de mes aînés Au nom de mes soeurs Au nom de mes mères De mes pères Je dis On vous lance un défi Après le 17 C'est terminé On met fin au débat Il n'y a plus de Laissez On va voir C'est le vieux Cette stratégie Laissez C'est comme si Le vieux Et le papa La maman Et le papa Ils s'entendent Ils se parlent Ils se comprennent Et il n'y a plus ça Après le 17 Moi la force tranquille Au nom de toute la famille Capable La famille qui se retrouve Et qui respecte Simone-Evec Bagbo Vous lancez des filles Ici A relever A vous De le relever Si nous avons tort Prouvez aux yeux Du monde entier Que nous avons tort Si nous avons raison Prouvez aux yeux Du monde entier Que nous avons raison Votre acte Votre attitude Votre aptitude A faire face A ce défi là Va ouvrir Les yeux De tous Les Ivoiriens Encore sceptiques Encore incrédules Oui C'est au nom De ma soeur Lisa Vanta Hein Cette championne C'est la même Que j'appelle Ma championne C'est en son nom aussi Je vous comment Ce défi là Vous est lancé Nous on veut voir Ce que vous êtes capables De nous montrer Ce n'est pas une question De venir faire Comme la dernière fois Mettre le nom de Simone Bagbo quelque part Là-bas T'asseoir Et puis faire croire Que vous Consentez Qu'elle soit avec vous Vous êtes le genre De personne Bagbo Vous êtes le genre De personne Qui invite à manger C'est à dire Tu vas chez ton ami Ou ta camarade Ou ton voisin Et puis Il t'invite à manger Puis de la façon Lui-même Il t'invite à manger La même temps Quand tu regardes Son visage Là Il t'est découragé Tu n'as pas fait Tu n'as plus fait Même si tu avais Envie de manger La façon Lui-même Il t'invite à manger Quand tu regardes Son visage C'est l'aspect De son visage Qui te donne l'appétit C'est l'aspect De son visage Qui t'ouvre l'appétit C'est l'aspect De son visage Qui te donne le courage De t'assoir Et de manger Avec lui à table Mais vous Nous invite à manger Et pendant ce temps Vous avez un visage Aineux Plein de C'est à dire Un visage Avec un regard Dédain Vous avez un regard Dédain A notre égard Regardez ici Quand vous voyez Que pour ce congrès Qu'il veut l'organiser Dites-moi Des personnes Qui veulent le réunir Normalement Qu'est-ce qu'ils font Ils vont nous appeler Bon Moi la force tranquille Vous pouvez ne pas m'appeler D'accord Le service de communication De Babocro Le service de communication De Babocro Vous pouvez ne pas Moi m'appeler Parce que moi je ne suis rien J'ai toujours dit Que moi je ne demande rien Je préfère qu'on honore Mes pères Mes aînés Mes maman chocolatée Mes mères Je préfère qu'on les honore Plutôt que moi Donc Vous pouvez ne pas Moi m'appeler Mais vous ne pouvez pas Ne pas appeler Un gars comme Au Cossissi Baba Nicolo Vous ne pouvez pas Ne pas appeler Peut-être qu'il a été appelé Moi je ne sais pas Mais en tout cas Je n'ai pas Je n'ai pas cette information Comme il a dit Ce sont eux les responsables Et qu'après Il y a d'autres personnes On ne sait pas Qui sont ces personnes Donc jusqu'à ce que Mon frère Au Cossissi Baba Nicolo M'en dise le contraire Je sais qu'on ne l'a pas appelé Ça c'est clair Je sais qu'on n'a pas appelé Un gars comme Chocoat Amiral Moi là Vous ne pouvez pas m'appeler Moi je suis qui Patricia Guibanos Sonaki 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 là Moi même là Je suis pique Maman Sonaki Sonaki là Elle même là Vous caresse Dans le sens du poil Ça dit Elle vous fait bébé Bébé Papa Papa Mon papa De toute façon Moi je parle durement Elle ne parle pas comme ça Mais vous n'avez pas appelé Sonaki Vous n'avez pas appelé Sonaki Vous ne la considérez pas Comme les communicants Vous n'appelez pas Des gens comme Oh Black Mordo Oh Black Mordo Est-ce que vous avez appelé Guy anti-conformiste Je ne sais pas Je n'ai aucune idée Mais je ne crois pas Est-ce que vous avez appelé Un gars comme Dessin animé Qui était aux premières heures Dans les vidéos Je ne crois pas Je ne sais pas Mais je dis Si vous mettez à l'écart Toutes ces personnes Qui ont donné De leur vie pour vous C'est que c'est vous Qui nous invite Avec le visage I2 Avec un visage Qui en dit tout Qui te dit en même temps Je ne veux pas Que tu viennes manger Vous nous dites Que vous créez Un nouveau parti Que tous ceux Qui peuvent venir N'ont pas venir Celui qui ne veut pas N'est pas aller Se faire foutre Et puis pendant Que vous mettez Une organisation Pour les communicants Même si Même si moi La force tranquille La même Je suis venue Vous dénoncer Ici L'idéal Quand on est en politique Et c'est pourquoi Je vais m'adresser Tout à l'heure Au président Dramon Ouattara Alassane Dramon Ouattara Je lui parlais Quand on est en politique Il y a des actions Politiques Qu'on fait Quand on est en politique Il y a ce qu'on fait En politique Ce n'est pas tout Ce qu'on veut Qu'on fait Ce n'est pas tout Ce qu'on veut Qu'on dit Donc On appelle ça Stratégie politique Tu vois Ton frère Avec qui tu marchais Hier Qui n'est pas content De toi Qu'est-ce que tu dois faire Tu l'appelles Et puis tu le parles C'était pour vous L'occasion De nous prouver Que c'est nous On est mauvais Et que vous êtes bons C'était là L'occasion De tout donner Pour que vous montrez Aux yeux du monde entier Et à tous Les sceptiques Que c'est nous Qui avez un problème Mais ce n'est pas vous Et que vous êtes Des rassembleurs Mais au lieu de rassembler Vous nous écartez Officiellement Vous nous écartez Quand vous faites ça Qu'on voulait que vous Ou comment voulez-vous Que nous On se comporte Vis-à-vis de vous Vous avez un parti Que vous voulez mettre en place D'après vous vous appelez Les gens A vous rejoindre Mais on vous rejoigne Par qui et par quoi Moi par exemple Je ne sais pas qui Parmi vous là Je vais appeler Je n'ai pas Numéreur de téléphone De quelqu'un Parmi vous là Que moi je vais appeler Personne parmi vous là Moi ne veut me parler Moi je ne fais que Donnez moi mon exemple Par exemple Pour les autres Je ne suis pas Je ne sais pas Je n'en sais rien Qui communique avec vous Qui ne communique pas avec vous Ça là je ne sais pas Mais moi je ne sais pas Comment vous contacter Mais vous vous savez Comment me contacter Je donne mon exemple Ce n'est qu'un exemple Ce n'est qu'une image Que je donne Je pourrais prendre la place Par exemple De Edith Lago Est-ce qu'Edith Lago Qui a donné le nom De Laurent Gbagbo A son enfant Vous l'avez appelé Edith Lago Est-ce que vous avez appelé Edith Lago Parce que moi je ne suis rien Mais ma grand-soe Edith Lago Elle a été mise en prison Elle a marché Pendant des années Elle a pris sa grossesse Elle était avec sa grossesse Dans les rues Elle a accouché Elle a donné le nom De Laurent Gbagbo A son enfant Tout le monde l'appelle Maman Gbagbo Si on sait ça Tout le monde sait Comment elle s'appelle Tout le monde connait Le nom de son enfant Il y en a même Aujourd'hui Il y en a qui regrettent Même Qui disent Que elle a mal fait De donner le nom De Gbagbo A son enfant J'ai dit Est-ce que vous avez appelé Edith Lago Edith Lago Était là Aux premières heures Est-ce que vous avez appelé Edith Lago Moi je ne sais pas grave Mais c'était l'occasion D'appeler Edith Lago Pour dire Bon Le parti On va le faire Vous êtes le communicant C'est vous qui avez commencé La bataille C'est vous qui avez tant en tant Et puis vous mettez Le discours qui accompagne C'est ce que le président Laurent Gbagbo N'essaie pas faire Le président Laurent Gbagbo N'est pas le président N'est pas l'initiateur Le président Laurent Gbagbo N'est pas celui-là même Qui a fait sortir Cette fameuse phrase Qu'on dit Assayons-nous Et discutons N'est-ce pas le président Laurent Gbagbo Qui nous a appris cela Assayons-nous Et discutons Bon Vous pouvez ne pas Faire confiance aux gens Comme Bleu Goudet Affinger ça C'est pas grave Mais comme là On parle de communicant Je parle ici du poste Que mon frère Yves Aipo A fait De la publication Qu'il a faite Et qui a été relayé Sur les réseaux sociaux Qui a choqué plus d'un Qui a étonné Et surpris Beaucoup De cyberactivistes Pro Gbagbo Qui ont donné De leur vie Et consacré Toute leur vie Sacrifié leur famille Pour Laurent Gbagbo Ceux-là Ils ont été choqués Comme moi De n'avoir pas été Contactés aussi J'ai dit Si moi Je dis Je ne suis pas d'accord Et puis J'ai dit Je ne suis pas Sur mon évêque Gbagbo Et puis Vous partez au congrès Vous voulez mettre Une structure Une machine en place Concernant Les communicants Ah C'est pas l'occasion Donner pour dire Bon les enfants Venez on va vous expliquer Allo Bonjour La force tranquille On t'a expliqué Vraiment Voici 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 Donc maintenant C'est ça là C'est ça là C'est ça là C'est ça qui est important Vous ne pouvez pas faire ça Vous ne pouvez pas faire ça Bon moi là Ce n'est pas grave Moi je suis cabrimonne Moi je suis caca Moi je suis déchet Ce n'est pas grave Moi je suis rien Moi je suis zéro Je parle des pionniers De vidéo man Et de vidéo woman Celles-là Qui ont commencé Comme par exemple Maïli Ba Maïli Ba n'est plus De ce monde Mais il y a sa soeur Marta Ba Qui est là aussi Qui donne de sa vie Pour vous Qui a donné De sa vie Pour vous Maïli Ba A donné sa vie Elle n'est plus là Vous n'avez rien fait Pour elle Jusqu'en elle est morte Mais sa petite soeur Marta Ba Vous faites quoi pour elle Vous l'avez considéré Appeler Est-ce que vous avez été Capable de demander Son avis Est-ce que vous avez été Capable de l'informer De cette mise en place Des communicants officiels Des bagons Donc Nous les autres Elle n'a qu'à S'est sentie comme Non Elle n'a qu'à S'est sentie comme Parce que ce que Tu veux qu'on fasse Pour toi Il faut faire ça Pour l'autre Des gens qui ont donné De leur vie Les Sonaki Sonaki Elles ont mis Leur carrière de côté Pendant des années Carrière artistique Aujourd'hui Elles sont figées Grâce à vous Elles sont figées Vues comme des artistes Politiques Vous l'avez appelé Vous l'avez appelé Abou Galien Qui a sacrifié sa vie Non Bon d'accord Abou Galien Lui c'est le côté artistique Mais je parle De communicants Sur la toile Je parle De cyberactivistes Sur la toile Blackmodo Est-ce que Vous avez appelé Blackmodo Vous voyez Vous même Vous nous montrez Comment on doit S'asseoir Vous même Vous nous montrez La route de notre village Vous même Vous nous montrez Comment on doit Parler Comment on doit S'habiller Comment on doit Manger Et puis Quand on est en train De faire ce que vous voulez Vous chantez Vous tapez le tam-tam Et quand on vient Danser au rythme De la chanson Vous nous insultez Vous nous maudissez Et vous nous menacez De mort Je dis Si vous ne savez pas La chance que Dieu Vous a donnée Et que vous ne voulez Pas la saisir En réunissant Vos enfants En réunissant Ceux qui se sont battus Pour vous En rassemblant Les frais et soeurs Qui ont donné De leur poitrine Pour vous Qui ont sacrifié J'ai dit même souvent L'éducation De leurs enfants Pour vous Après le 17 octobre Après la date du 17 Ouahoué Ouahoué Après le 17 Parce que même si vous Nous là vous ne nous considérez Pas c'est pas grave Nous on n'est pas Communicant De Gbagbo A cause de Gbagbo Moi aujourd'hui On dit Si je vais en cause Il est parti en prison A cause de Gbagbo A cause de Gbagbo On dit Si Au cause Si il va en prison Ils vont le mettre en prison A cause de Gbagbo Edith Lago Il peut parler en Côte d'Ivoire Il est parti venu Des soeurs Des filles Du pays Des artistes Qui vivaient de leur art A cause de Gbagbo Aujourd'hui Voici un de leurs Ma pauvre mère Ma soeur Ma grande soeur Chocolatée Le papa de son enfant Est mort Avant qu'il y a ici Un papa qui aurait combattu Puisque moi Je ne l'ai pas vu Connu personnellement Puisque j'ai dit Je ne suis pas à Paris Avec eux Ce papa là Il est mort Comme Maïli Bah aussi Il n'y a même pas Une semaine Il est mort Non Papa de son enfant Il a donné sa vie Pour la lutte Malgré son âge A cause de Gbagbo Tout cela Voici Naomi Vétied La mère La Daichi Elle a été quoi Étiquetée Elle a arraché Valise diplomatique Naomi Vétied Elle fait partie Des gens Qui sont comme Les Ben Laden C'est à dire On l'aperçoit Comme Ben Laden C'est à dire De toute façon On voit Ben Laden On dit Les dangereux C'est comme ça Elle on la voit A cause de Gbagbo Et c'est tout cela Vous négligez Vous Non seulement Le président Laurent Gbagbo Sort de prison Vous ne demandez pas Au président Vous ne laissez pas Le président Laurent Gbagbo Recevoir tout cela Alors qu'ils devraient Les recevoir Il ne les a pas reçus A cause de vous Vous avez refusé cela Quand ils ont pris Le cas pour la Belgique Vous avez interrompu Et stoppé Leurs activités Refusé qu'ils voient Qu'ils aient accès Au président Laurent Gbagbo Ils n'ont pas vu Gbagbo Il fait les parties En Côte d'Ivoire Et le président Laurent Gbagbo Va En Côte d'Ivoire Avant de partir Il ne dit pas Merci à ses enfants Il ne dit pas Yako à ses enfants Qui ont perdu leurs parents A cause de lui Il ne dit pas Merci d'avoir marché Pendant toutes ces années A la haie Donner de leur vie Sacrifier D'autres ont perdu leur foyer D'autres ont perdu leur mari D'autres ont perdu J'ai dit Divorce qu'on a eu Dans ça Sans compter ceux Ça dit Vous ne pouvez pas imaginer Il y en a Mais ils ont eu Beaucoup d'enfants Dans ça Il y en a Qui n'ont pas eu D'enfants Vous ne pouvez pas imaginer Ce que ça a donné Les souffrances Ça a donné dans ça Le président Laurent Gbagbo N'a pas vu ses enfants Il est parti En Côte d'Ivoire Il arrive là-bas Il dit Merci Vous lui dites De mettre en exègue De mettre au vieux Au sud de tout le monde Sa petite femme Il n'a qu'à humilier encore Il n'a qu'à humilier encore Ses enfants Vous l'emmenez A faire ce qu'il ne doit pas faire A dire ce qu'il ne doit pas dire Et puis Au lieu de remercier Ces enfants Que nous sommes là Tous ceux là Tous ces mamans Il a dit Moi c'est pas grave Si ils ne me remercient C'est pas grave Moi c'est avant Ici là Moi je me remercie Avec vidéo Même si un an de vidéo J'ai fait la map value Aujourd'hui Le titre de vouloir Me mettre en prison A cause de Laurent Gbagbo C'est pas grave Non c'est pour moi C'est pas grave Mais pour mes grands frères Mes grandes soeurs Mes mères Mes mamans Le président Laurent Gbagbo N'a pas gagné Dis merci A ces personnes A toutes ces personnes Vous n'êtes pas capable De dire N'a qu'à leur dit merci Maintenant on dit Tout ça c'est pas grave On t'aime quand même Le vieux Parce qu'on sait Que c'est pas toi Et là vous allez Maintenant l'amener A apporter le coup D'assaut fat On dit quoi Maman Cheyna Bret Tu peux me dire Toi qui comprends français Elle est un gros français Quand on appelle Le dernier coup Et puis qui tue Le dernier coup On envoie Et puis la personne meurt C'est quoi On dit coup d'assaut final Ou bien quelque chose C'est pas quoi L'expression là Tu peux mettre ça pour moi Si je vois C'est tant mieux Voilà Ça dit le coup Le dernier coup Qui va tuer Le 17 octobre Le 17 octobre C'est ça Vous avez commencé Vous allez mettre en place Bon en fait Je vais vous dire Est-ce que vous savez Ma soeur Cheyna Bret Maman sonaki Maman est dit Lago Coup fatal Voilà Merci beaucoup Merci mon Balou Merci beaucoup Vous comprenez français Moi je ne comprends pas français Mais elle dit Les enfants de Simon C'est pas Yaya Nouvelle génération C'est parler français Mais moi prenez moi Comme ça Même si je ne comprends pas français Il y a dit le coup fatal Vous voulez nous envoyer Vous voulez nous donner ça Maman je suis en abrat Mon frère balou Ma soeur est dit Lago Maman sonaki Maman Marta Maman Fais lui Ta vie J'ai dit Est-ce que vous savez Maman Yolande Merci beaucoup Maman Yolande Et Burnie Maman Jina Maman Jina Maman Jina J'ai dit Est-ce que vous savez Que ce plan là Avec nous On le savait déjà On savait Qu'il y avait Un mouvement De cyberactiviste Qui était mis en place Maman sonaki Tu te souviens Qu'on a eu Cet échange là Non On a eu un échange Je suis ça Maman sonaki Et c'est pas si elle est là Ou pas Maman sonaki Tu te souviens un jour Toi et moi On en parlait Au téléphone Voilà Maman Cheyna Elle va me gâter En français Un coup de massue C'est trop doux C'est trop doux français Un coup de massue C'est vrai Je connais le mot Mais Ça la Demain Elle me dit Je n'ai qu'à Dis ça Je ne peux plus Dis Non mais C'est trop joli C'est pourquoi J'aime mon grand frère Chable de goûter Quand il parle là J'aime l'écouter Parce qu'il comprend français J'ai dit Maman est-ce nous De Gez Est-ce que tu connais Tu sais que Nous on savait Qu'il y avait Une liste de cyberactivistes Au départ du président Laurent Barbeau Avant qu'il n'arrive Même en Côte d'Ivoire Il y avait une liste De cyberactivistes Qui étaient privilégiés Et qui tenaient des réunions À qui ils ont demandé Hein Ils ont demandé D'écrir leur nom D'inscrire leur nom Pour tous ceux Qui veulent aller en Côte d'Ivoire Ils vont payer Leur billet d'avion C'est-à-dire actuellement Après le départ Du président Laurent Barbeau Qu'il qu'on veut Rentrer en Côte d'Ivoire Donne son nom On lui paye son billet Est-ce que vous savez Qu'on savait ça Que moi je savais ça Et que j'avais la liste Des cyberactivistes En question Est-ce que vous saviez ça Quand je vous ai dit Qu'on avait tout Qui était ici Qui était sur papier Leur programme Mais on espérait Que vous allez changer Et comme le chien Ne chame pas Sa manière Sa soie Moi en tout cas Moi je reste Sceptique Je sais que vous là Vous allez aller jusqu'au bout Parce que Dieu veut vous perdre Je sais que jusqu'au 17 là Vous allez nous montrer Que vous ne voulez pas De Simone Barbeau Je sais que vous allez nous montrer Que vous ne voulez pas De l'épouse de Barbeau Laurent Parce qu'elle ne vous arrange pas Parce que vous ne l'aimez pas Parce que vous ne l'avez jamais supporté Parce que vous ne l'avez jamais apprécié Vous n'avez jamais aimé Qu'elle soit Un appui pour Laurent Barbeau Elle a toujours été là Pour déjouer vos plans Matcha Vélique Quand vous venez Comment au vieux Et puis elle l'entend là Elle vient Et donne ce qui est bon Au vieux Et puis il prend Ça ne vous plaît pas Voici pourquoi elle est votre ennemi Comme elle a un Dieu Qu'elle prie Que vous n'aimez pas Vous avez décidé De faire d'elle votre ennemi Vous avez décidé De la Ça dit De la débé De la tuer politiquement Vous avez décidé Il y a longtemps Qu'elle part Créer son parti politique On sait tout ça Maintenant mes frères et soeurs Grand frère Choco A Tamira Et ça tu sais Comment j'avais la liste De tous les cyberactivistes Là Qui sont privilégiés Au Barbeau C'est à dire Qu'ils sont considérés Comme les Communicants Sur les réseaux sociaux Du président Laurent Barbeau Et ça tu sais Là Je vous commence Ça aujourd'hui Je vous commence Ça aujourd'hui Voilà La liste Là C'est ça C'est conseil Donc moi Ça ne me supprend pas Mon grand frère Choco A Tamira Peut-être ça te supprend Parce que Tu es un vrai fils Un vrai Ivoirien Tu veux voir Avant de croire Si non Tu es intelligent Tu sais Et c'est normal Oui Mon frère C'est ça C'est la vérité La liste J'ai ça ici De ceux Qu'on considère Comme communicants Officiels Du président Laurent Barbeau Et qui peuvent Être reçus Par le président Laurent Barbeau Et que le président Laurent Barbeau Peut appeler Pour dire merci C'est eux Qui ont fait L'IS J'ai ça ici Voilà Non je ne vais pas Communiquer la liste Si je devais le faire J'allais le faire Depuis Il y a des choses Je dis je sais Et puis je ne dis pas Vous n'êtes pas prêt A connaître les vérités Voyez de vous même Au fur et à mesure Que vous allez voir Vous saurez Vous allez vous souvenir Pour dire Ah la force tranquille L'avait dit La force tranquille L'avait dit Je suis une sentinelle Et puis je suis Une femme Politique Dans mon frère Yasson Kors Si tu aimes les papos Ce n'est pas sur mon direct ici Ce papo là Il ne casse pas ça Papo comme ça Il ne casse pas C'est stratégique Mais je le dis Pour mes frères Et soeurs Cyberactivistes Qui sont étonnés Suppris Ne soyez pas En tout cas Moi là Ça ne me supprend pas Voilà Ça ne me supprend pas C'est pourquoi Je vous ai dit Dans mon dernier direct Nous sommes à Une croisée des chemins Nous sommes à Un chemin Un carrefour Nous sommes à Une bifurcation Glissante Très glissante Et chacun doit Faire son choix Chacun doit Faire son choix Au stade Où nous sommes Il n'y a pas de Je suis là-bas Je suis ici Je suis là Je ne suis pas là Je ne suis pas ici Non je suis à tout le monde Non 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 Au stade Où on est là C'est un choix Que tu dois faire Et moi je remercie Tous ceux Qui accordent Le bénéfice du doute Jusqu'au 17 Après le 17 Là S'ils t'ont montré Ce que tu espérais voir Si tu as compris Ce que tu espérais entendre Si tu as vu De tes yeux Ce que nous tous On a vu depuis longtemps Et que malgré ça Tu es encore Clopant Clopant C'est que c'est toi Qui es ton propre sorcier Donc c'est pourquoi Moi je donne aujourd'hui Le défi Je donne le défi Hein A relever Je leur dis Malgré qu'ils nous ont exclus Malgré qu'ils ne nous considèrent pas Comme des enfants de Laurent Gbagbo Parce que c'est ce que ça laisse entendre Les enfants de Laurent Gbagbo C'est Évé Guégué Yves Aipo Et puis les gens comme Micro Micro qui a commencé à vide Avant qu'il y a ici Micro lui a commencé à vide Avant qu'il y a ici Mais il est privilégié aussi Les Arlette Zaté Voilà Ce sont tous les privilégiés Il y en a beaucoup Je ne rentre pas dans le détail Parce que si elle vous donne le nom Vous serez choqué Vous serez choqué Parce que parmi Vous serez choqué Parce que parmi nous Même on s'est dit On est nous Vous croyez que Lui là Je lui ai dit Vous allez voir Tout va se savoir Petit à petit Petit à petit Les papons vont se casser d'eux-mêmes Dieu les mettra à nous Donc ceux qui sont dans les doubles jeux Sachez que moi là Je suis au courant Sachez que moi je sais La liste là J'ai ça Ok Voilà Alors Hervé Guégué Merci beaucoup Merci d'avoir trahi Maïli Ba Hervé Guégué C'est pour la première fois Je m'adresse à toi Je m'adresse à toi Hervé Guégué Merci d'avoir trahi Maïli Ba Parce que ça On appelle ça une trahison Tu l'as trahi de son vivant Et même après sa mort Tu l'as trahi Parce que pour Maïli Ba Tu pouvais regarder à Dieu Et regarder à la terre Avant de faire ce choix que tu fais De combattre tes frères que nous sommes De combattre la famille de Maïli Ba La famille politique je veux dire La famille des cyberactivistes Oui Et Hervé Guégué Tu as trahi du vivant de Maïli Ba Tu l'as trahi En l'abandonnant Ton abandon là Et puis ton mépris à son égard Le dénigrement Que tu as fait à son encontre là Ça a accentué Accéléré Son départ dans l'au-delà C'est ce qui a permis à l'ennemi L'adversaire de la battre Parce qu'elle a baissé sa garde Elle était fragile Fragilisée L'ennemi a mis dedans L'ennemi a profité Du mur qui était fissuré Et le lézard est entré Et il a dansé Hervé Guégué Merci beaucoup Tu l'as trahi de son vivant Et sous nos yeux aujourd'hui Tu trahis encore Maïli Ba Mon frère Ivaipo Tu es un intellectuel Toi aussi voici quelqu'un Qui parle français Puis je suis enjaillé Quand tu fais tes vidéos là Je suis fier Parce que tu parles bon français Mais je dis Malgré ton bon français Que tu parles Tu n'es pas juste J'ai suivi beaucoup De tes vidéos Où tu as flagellé Plein goût de Charles Parce qu'il marchait Avec Il a reçu Soro Guillaume En prison Oui J'ai suivi beaucoup De tes vidéos Et j'ai vu un peu Ta logique Je voyais ça venir Alors ce que tu déclare Aujourd'hui Le monsieur prend guère Parce que tu t'es déjà Figé en ennemi adversaire Contre tes frères Qui marchaient Avec les Soroïstes Et pourtant Voici ton leader Laurent Gbagbo Aujourd'hui Qui marche avec Soro Guillaume Qu'en dis-tu Qu'en dis-tu de cela Tu préfères Quand il s'agit De Laurent Gbagbo L'aimer Le justifier Ne pas le condamner Le défendre Et quand il s'agissait Hier de tes frères Qui marchaient Avec les Soroïstes Aujourd'hui Tu as fait De tes ennemis adversaires Au point où Toi tu constitues Ou bien tu as la tête D'un comité De communicants Officiels Du congrès Du nouveau parti De Laurent Gbagbo De la création Du nouveau parti Du président Laurent Gbagbo Pour lequel vous tous là Vous êtes battus Sur les réseaux sociaux Tu préfères Aujourd'hui Les ignorer Je ne te trouve pas Juste en tant Qu'un intellectuel Mon frère Iva Ippo Avec tout le respect Que j'ai pour toi Oui Avec tout le respect Que tu mérites D'avoir De ma part Je te le dis Si Oh Tu n'es pas gentil Ce n'est pas gentil De ta part Et ce n'est pas juste De ta part Tout le monde Pouvait le faire Par toi Parce que tu es Un intellectuel Tu es une personne Réfléchie Tu pouvais appeler Ton frère Blackmodo Tu pouvais appeler Mataba En mémoire De Miley Bah Tu pouvais appeler Sonaki Sonaki Tu pouvais appeler Dessa Animé Dessa Hamilton Tu pouvais appeler Guy Anticonformiste J'ai dit jusqu'à ce qu'on me prouve Le contraire ici Je suppose que tout cela N'a pas été appelé Tu pouvais appeler Chokwa Tamira Tu pouvais appeler Chokwa Tamira Pas moi Pas moi Je ne parle pas de moi Pas de ce moi ici Rien Tu pouvais appeler Guy Anticonformiste Tu pouvais appeler Okosissi Baba Nicolo Tu pouvais appeler Les soeurs de Sayoua Tu pouvais appeler Patricia Guibanos Tu pouvais appeler Toutes ces mamans Et papa Et toutes ces grandes soeurs Toutes ces grandes soeurs Et tous ces grands frères Qui ont donné De leur vie De leur poitrine Au moment où c'était chaud Au moment où personne N'imaginait que le président Laurent Gbagbo Pouvait sortir de prison Au moment où personne N'y croyait Qui ont donné De leur vie Qui ont donné De leur talent Qui ont donné De leur finance De leur argent Qui ont donné De leur bien Matériel Qui ont tout donné Pour que Laurent Gbagbo Soit libéré Tu pouvais les appeler Tu pouvais les contacter Tu pouvais Leur donner Au moins l'impression Que tu as confiance En eux Tu pouvais leur donner L'impression Que vous êtes une famille Et que quoi qu'il soit Dans une famille Il n'y a jamais Une famille Où il n'y a pas eu De palable Mais malgré Les palables Malgré Tous les palables Du monde Quand il y a Une situation A laquelle On doit faire face Quand on doit Faire face A un adversaire A un ennemi De la famille On dépose De côté Toutes les divergences Familiales Toutes les divergences Internes Et puis On se serre Les bras On se serre Les coudes On fait face Face à cela Et puis après Maintenant Viens régler Nos problèmes Internes C'est ce qu'on appelle Le linge sale Se lave En famille Mais mon frère Yves Jean Yves Moi je dis ton nom Je suis très dessus De toi Et tu peux dire Que tu n'as rien à cirer De ma déception Parce que je ne te donne Pas à manger C'est vrai Tu peux dire Que si moi je suis Dessus de toi Qu'est-ce que ça t'enlève Rien C'est vrai Mais dis-moi Tu es sûre Que si moi je suis Dessus de toi Il n'y en a pas Un tas de personnes Qui sont déçus de toi Parmi toutes les mamans Chocolatées Qui te suivent Et qui me suivent aussi Je suis certaine Que elles sont D'avis avec moi Et si elles sont sincères Elles te le diront Il y a plein de Daddy Chocolatées Qui me suivent Et qui te suivent aussi Et s'ils sont sincères Elles te le diront On ne peut pas Repousser Un enfant Et puis espérer De cet enfant De la reconnaissance On ne peut pas Rejeter un enfant Mépriser un enfant Terroriser un enfant Et puis espérer De cet enfant là De L'honneur Dieu a dit Enfant Obéis à ton père Et à ta mère Pour que tu vives L'entend sur la terre Et que tu sois heureux Mais en même temps La suite de ce verset Il dit Père Parent Papa Maman N'irritez pas Vos enfants De peur Qu'ils ne vous maudissent N'irritez pas Vos enfants C'est à dire C'est vice versa Ce que tu attends Ce que tu attends de ton enfant C'est ce que tu fais A ton enfant Ce que tu attends De ton parent C'est ce que tu fais A ton parent Ce que tu attends De ton frère C'est ce que tu fais A ton frère Ce que tu attends De ta soeur C'est ce que tu donnes à ta soeur. Mais vous, vous voulez qu'on fasse vos éloges. Vous voulez qu'on vienne toujours dire que vous êtes bons. Pendant ce temps, vous nous méprisez. Vous nous terrorisez. Vous nous détruisez. À longueur de journée, vous nous faites passer pour des personnes idiotes. Vous nous faites passer pour des personnes irréfléchies. Vous nous faites passer pour des personnes qui n'ont pas de conscience. Vous nous faites passer pour des mégères. Vous nous faites passer pour des sorciers. Vous nous faites passer pour des ennemis. Nous sommes aujourd'hui devenus vos ennemis. Et Alassane, Draman Ouattara, au lieu de combattre Draman Ouattara, c'est Draman Ouattara votre ami et nous sommes vos ennemis. C'est nous qui sommes vos ennemis. Vos profs frères sont vos ennemis. Jamais je n'ai vu ça dans l'histoire. Jamais. Alors, si vous pensez que nous ne faisons pas partie des communicants de Laurent Gbagbo, qui pouvons aussi relayer les informations du Congrès, il n'y a pas de problème. nous prenons actes. What an see? What an see? Attendons de voir ce que l'avenir nous réserve après le 17 octobre. Celui qui fait promotion de Giga, là, ça suffit. Sinon, je vais te bloquer. Ça suffit. Attendons de voir après le 17 octobre. Le défi est lancé à vous de le relever. Ma soeur, Edith Lago, est-ce que tu es encore sur mon direct, s'il te plaît? Maman, est-ce que tu es encore sur mon direct? Tu étais là aux premières heures et tu as donné ton nom, ton général Baco, ça suffit. Faut que je vais te bêtiser à me dire. Je suis à combien d'heures, Maman Martha? Allô? Oui, allô, bonjour, ma soeur Edith Lago. Excuse-moi de te déranger. Je t'ai dit que tu allais intervenir aujourd'hui, là. J'ai une question à te poser. Maman, pardon. Comme tu étais aux premières heures, d'accord? Tu étais aux premières heures de la lutte. J'ai dit, aujourd'hui, là, la publication d'Iva Ipolle, qui l'a faite, que j'ai vue sur la page, la page de Chocotamira. Est-ce que tu as vu ça aussi? Oui, j'ai vu ça. J'étais partagée, même, c'est, oui. J'ai partagé ça. J'ai partagé ça aussi. Très bien. On dit qu'il y a longtemps, on l'a dit, ouvrez les yeux, regardons bien les choses. Aujourd'hui, la vérité en face de nous. Alors, maman, Edith Lago, maman Edith Lago, excuse-moi, je t'interromps un peu. Et puis, je te pose une question. Toi, tu étais aux premières heures de l'histoire de cette lutte. Il paraît que tu as donné le nom. Je dis ça pour les autres. Moi, je sais. Voilà. Moi, je sais ce que tu as fait pour Gbagbo. Mais je dis, comme ceux qui nous suivent, il y a beaucoup qui ne te connaissaient pas ou bien qui ne savent pas ou bien on leur a menti. Moi, je veux que tu me dises ici. Tu étais avec les gens dans les rues depuis les premières heures. Ton enfant que tu as mis au monde, il s'appelle comment? Et puis, quels sont tes intérêts? Ça dit, tu as vécu ce moment les dix ans là. comme tu as été en prison, tu as été insulté, injurié. Aujourd'hui, on ne te considère pas comme cyberactiviste pour Gbagbo. Les communicants de Gbagbo, Gbagbo Krola, tu ne dois pas en faire partie. Qu'est-ce que tu penses de cela? Tu peux expliquer aux Ivoiriens un peu comment ça a été difficile pour toi et tes enfants pendant ces dix ans, s'il te plaît. Merci, merci. La Gatina Kofi, merci, merci de m'avoir donné parole pour que j'interviens. C'est vraiment au début, au début, quand on a commencé la lutte, j'étais enceinte de mon fils et j'ai donné le nom Koudoubago. J'étais enceinte de lui un mois. Et c'est comme ça qu'Abel Naki, je ne sais pas si, il y a beaucoup de gens qui connaissent Abel Naki et il a fait appel pour dire le peuple de Côte d'Ivoire, votre pays était attaqué. Donc, sortez nombreusement pour que les gens puissent nous écouter. Pour dire la constitution de notre pays a déclaré le monsieur Koudoubou, le président de la Côte d'Ivoire et la France ne veut pas. Et c'est comme ça qu'on est sortis, on est sortis, j'étais enceinte de mon fils un mois, on était devant le conseil constitutionnel, on était à la République, on était à Bastille, ça veut dire qu'on a tout fait. à six mois et demi et c'est là que le 11 avril ils ont enlevé le président. Et ce 11 avril, j'étais sur les Champs-Elysées. La femme enceinte qu'ils ont frappé sur les Champs-Elysées qui s'est trouvé à l'hôpital, c'était moi. C'était moi. Hein? Tu étais enceinte et puis ils t'ont frappé. Maman, il faut dire ça encore fort. Tu dis quoi? Il y a ma photo sur mon être, on m'intervivait sur le YouTube, on m'intervivait même. Vous entendez non? Tout ça là, moi je sais hein, mais je veux que le peuple de Côte d'Ivoire sache ça. Tu étais enceinte et puis on t'a frappé à cause de Babou Laurent. Ok. Sur les Champs-Elysées, donc du coup, je suis sur YouTube même. Donc du coup, c'est quand je suis sorti et puis on allait devant France TV Monde et c'est là que j'ai fait ma première j'ai fait épographie et j'ai dit que mon enfant que je porte dans le vent c'est un garçon qui va s'appeler Poudou Bago. Effectivement, je lui ai donné le nom Poudou Bago et c'est comme ça que tout le monde m'appelle Maman Bago. Le petit garçon que sa photo a fait le tour du monde c'était mon fils qui a le drapeau au cou qui a marché il n'avait que deux ans. Hein? Il n'avait que deux ans et puis il a marché Attends, 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 maman. l'image du petit garçon qui a fait le tour du monde lors de la crise 2002 là, c'est de lui tu parles? Non, non, non. Ah, d'accord, d'accord. 2011, 2011, 2012, là-bas, 2012, 2013, un petit garçon qui avait le drapeau au cou que les gens disaient la mascotte la mascotte des patriotes d'adresse pour à ce que d'accord. Vous entendez? C'est moi. Tout ça là, il y a les preuves. D'accord. Maman, vas-y. Il y a trois mois et j'étais en... je l'ai accouché il y avait trois mois et quand ils ont déporté le président Bago Laurent notre deuxième voyage il y avait trois mois et on allait à la haie et mon fils il était toujours avec moi j'ai fait le tour de toute l'Europe avec mon fils pour la cause du président Bago Laurent voilà mais aujourd'hui c'est vrai moi j'ai dit c'est la marmaille ceux qui sont autour du président Bago Laurent c'est la marmaille ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis Stéphane qui prévenait en France c'est là que ça a commencé d'abord ils ont pris d'abord à Ben Nati pour aller lui montrer Ahmed Bakayopo après maintenant Céphane qui prévient il faut détruire la lutte pour ne pas qu'on continue Céphane qui prévient qu'on partait à l'aïe il y avait sa photo sur la pancarte moi-même j'ai dit mais pourquoi il y a sa photo sur la pancarte parce qu'il n'est pas en prison ça veut dire avec Black Maud on était beaucoup qui n'étaient pas d'accord oui Black Maud m'a raconté cette histoire-là où il a dénoncé ça il dit non c'est pas c'est Bago Laurent qui sont en prison comment se fait-il que c'est voilà donc du coup aujourd'hui c'est vrai moi j'ai tout donné pour le président Bago Laurent moi j'étais en couple je n'étais pas céribataire j'étais en couple le père de mes enfants j'ai quatre enfants avec un monsieur j'étais en couple avec ce monsieur c'est à cause de la cause du président Bago Laurent vous entendez je suis retrouvée seule avec mes enfants même moment il allait voir les assistances sociales pour dire que que ces enfants sont en danger qu'ils n'ont pas venu m'arracher vous entendez non à cause du président Laurent Bago non 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 ils l'ont frappé elle était enceinte ils l'ont frappé elle a perdu son foyer à cause du président Laurent Bago c'est une femme qui a marché depuis près de dix ans dans les marches de la haie pour réclamer la libération du président Laurent Bago la scène qui vous commune ici il faut parler maman donc du coup moi j'étais convoquée par l'assistance sociale j'ai reçu une lettre recommandée et je suis allée ils m'ont écoutée et je me suis exprimée pour dire oui j'ai fait la politique mais j'ai fait la politique pour mon pays et je ne parle pas sans confier mes enfants à quelqu'un c'est vrai je vivais avec le papa et quand la maman n'est pas là il y a le papa qui est là donc du coup comment il peut venir dire que les enfants sont en danger c'est pas grave on va se séparer mais quand ils laissent mes enfants tranquilles avec moi moi j'assume pour mes enfants c'est pour ça que j'ai accepté de travailler à l'école pour pouvoir avoir l'éducation de mes enfants moi quand je pars à la haie je commence à 7h30 quand je viens vers les 2h du matin moi on allait me violer ou on allait me tuer il y a un monsieur qui m'a suivi il y avait ça il y a eu tout il y a eu tellement de choses juste quand que moi Naomi viens t'aider et Marcus on allait arracher la valise diplomatie de Ouattara pour prouver au monde entier pour dire que le France-Afrique pourquoi ils ont déporté le président pour le rendre à la haie ça continue donc on s'est retrouvé en prison ils sont venus me prendre chez moi à la maison devant mes enfants pour me mener pour aller me mettre en prison donc tout ça j'ai accepté parce que je me suis dit qu'il y a une lutte pour tout ce que le président nous a promis et qu'il revenait on allait bien malheureusement alors maman maman Edith Lago ma dernière question avec tout ce que tu as pu endurer avec tout ce que tu as fait maman Martaba tu étais là ce jour avec elle tout à l'heure mais je dois t'appeler tu dis que tu as parlé avec Steve Vico je dois t'appeler après maman Edith Lago s'il te plaît si tu me le permets là comme ça tu vas intervenir expliquer aux Ivoiriens la vérité alors maman Edith Lago tu vois que tu as souffert de ta vie pendant 10 ans tu as été emprisonné tu as été bastonné tu as été battu et tu as été on t'a arraché même ton cette lutte t'a arraché ton mari parce que tu as perdu ton foyer à cause de cette lutte là puisque ton mari se sentait menacé à cause de la lutte que tu faisais il a dit que tes enfants il a failli même te faire arracher tes enfants maman j'ai dit j'ai dit maman Edith Lago aujourd'hui là on dit qu'il y a des communicants et toi même tu l'as partagé oui sur ta page comme tu l'as dit des communicants habilités qui sont reconnus comme les communicants de Babo Laurent et toi elles sont appelées je dis c'est pas le communicant écoute moi bien écoute moi bien c'est pas le communicant c'est la mamaye ceux qui sont autour de Babo Laurent débatraoué nan xénanbamba koné katina le groupe là c'est la mamaye achaudu le maman le maman le maman le maman pour ça que avec guégué tout donner parce que maïri et nous là on est au premier on a tout donné pour la fois d'eux on a tout donné pour le président de l'eau d'eau et c'est le même avec des guélas qui vient aujourd'hui c'était pour ça qu'il a attaqué le paillon et il est capable j'ai dit ils vont pas arriver le passé je l'ai dit je me suis levé le matin et puis j'ai pris l'eau sans me brosser sans laver mon visage et puis j'ai testé j'ai parlé ils vont pas arriver loin j'ai dit le président de l'eau doit venir nous demander pardon la maman il a le monde entier va savoir et puis j'ai en profite maman pour adresser le peuple de quoi d'ivoire écoutez moi bien moi il ya un grand fait qui m'a appellé sur il m'a appelé il m'a envoyé le message vocaux vous dit le parti qu'il veut créer à moi je n'ai jamais compris qu'on veut créer le parti là c'est déjà des fondateurs et puis après on appelle le membre pour rentrer dedans non c'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire il rentre il tapote par pote par pote pour dire les gens n'ont pas donné mi-franc pour pouvoir faire partie de ce parti ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça là est ce que c'est c'est ça vous il faut pas pote par pote pour dire les gens n'ont pas donné mi-franc mi-franc pour faire partie de 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 le nouveau parti du président va vous qui allez loin des étudiants est ce que vous trouvez ça normal est ce que ça vous trouvez ça couérent non je trouve que c'est pas cohérent c'est la mamai le vrai visage de nadi bambala et avec de ma travailleur c'est ça que le monde entier va voir merci beaucoup merci beaucoup les yeux c'est pas parce qu'on manque de respect au président c'est pas parce qu'on l'insulte moi je l'ai jamais insulté mais je lui dis la vérité vous dit je suis pas d'accord moi je peux pas mener ma vie pour ça j'ai mon mari et moi je me suis séparé pour avec le père de mes enfants on m'a insulté on m'a traité de tout on m'a traité on m'a insulté je vois pas qui ne m'a pas insulté on m'a traité de tout on m'a dit tout je suis une dandou je suis une moi mais j'accepte juste un moment donné des maris que je n'ai jamais couché j'ai dit j'accepte c'est pour moi mais aujourd'hui est ce que vous trouvez normal pour la cause que le monde entier s'est battu est ce que ça vous trouvez ça normal ouvrez les yeux ne regardez pas notre visage ne regardez pas ce qui est passé non elle a dit ça non c'est la vérité qu'on dit la vraie vérité là c'est ce qu'on a dit c'est la maman totale je te dis un grand merci de m'avoir donné la parole j'avais voulu faire le direct et quand tu as ta mère j'ai laissé donc il faut que vraiment le peuple de quoi je vais prendre conscience arrêtez vous n'êtes pas un mouton vous êtes vous n'êtes pas un mouton même si tu n'as pas à l'école même mais tu as un cerveau pour réfléchir tu as la tête pour réfléchir donc je te dis un grand merci et bigo bigo vous qui êtes sur le direct merci et partager il faut que le monde entier sache que la maman qui est autour de le président de magole roi c'est pas normal il faut qu'il revienne la région pour que la porte d'ivoire on dit la vision là c'est une personne qui porte la vision c'est pas lui la vision la vision c'est la Côte d'ivoire la liberté de la Côte d'ivoire la monétaire de tout tout ce que la Côte d'ivoire cherche là pour qu'on puisse aller sur aujourd'hui Macron est président de la France là Macron qui a 40 ans plus le président de la Côte d'ivoire de la France là ça veut dire qu'être petit qui a été président aussi de la Côte d'ivoire je vous dis merci et puis bon après midi je vais au taf mon enfant merci beaucoup maman que dieu te bénisse maman Edith Lagomé de coeur pour elle s'il vous plaît vraiment c'est une femme qui a beaucoup souffert maman que dieu te bénisse merci infiniment merci pour ton intervention voilà tu as donné de ta vie pour ce combat là tu as risqué beaucoup tu as perdu et dieu te récompensera à cause de tes lames versées je te garantis qu'après le 17 octobre quelque chose va s'est passé maman Edith Lagomé il faut croire en dieu c'est le 17 octobre quelque chose va s'est passé au nom de Jésus au nom de nos ancêtres Amen 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 Merci maman que dieu te bénisse merci beaucoup mais t'es d'accord pour maman Edith Lagomé j'ai tenu à la faire intervenir parce que elle a enduré, elle est le résumé de ce que beaucoup de femmes ont enduré pendant toute cette période de souffrance, de 10 ans de souffrance, oui, elle est l'exemple même, l'exemplarité de toutes les souffrances qu'enduraient toutes ces mamans, tous ces papas, tous ces grands frères qui ont marché depuis des années, je peux vous parler de la soeur Patricia Libanos qui elle aussi a eu des problèmes de santé, elle a eu des problèmes de santé, j'espère que ça va mieux chez elle, mais elle là, elle méritait d'être appelée, échangée avec elle, et demander son point de vue, avoir son point de vue sur cela, mais vous n'avez pas fait ça, je vais ici avec votre permission appeler maman Martaba et je vais terminer ce direct et refaire un autre direct pour m'adresser au président Alassane Ramon Ouattara, parce que si je veux combiner les deux, le direct, si je veux combiner les deux, le direct sera trop long, beaucoup trop long, donc ce qu'on va faire ici, je vais tout simplement, eh bien, on vient de m'envoyer un message encore là, c'est pas grave, je vais appeler ici, maman Martaba qui est la petite soeur de Mayliba, oui, c'est Amazon 3D, cette femme-là que nous avons connue, cette femme-là que nous avons fréquentée et aimée, appréciée, qui n'est plus de ce monde, cette femme-là qui a tout donné et que toute la diaspora connaît, cette femme-là qui a, qui s'est battue, elle s'est battue tellement battue qu'elle a perdu sa vie, nous on a la chance encore de vivre, nous avons la chance de vivre, mais elle s'en est allée, aujourd'hui là, même pas un coup de fil à la famille de Mayliba, vous dit Yako, allô bonjour, maman Martaba, bonjour ma fille, Magostina, oh, je sais que tu vas bien, merci, maman Martaba, tu as su mon direct, tu es en direct, en plein direct et les Ivoiriens sont en train de t'écouter, j'ai mis le haut par le, tu es la petite soeur de notre regrettée mère et soeur, grande soeur pour certains et mère pour des personnes comme moi, combattante pour d'autres, pour le peuple africain, Amazon 3D, notre Mayliba, tu es sa petite soeur, et il n'y a même pas longtemps, je crois, il y a une, deux ou trois jours, tu étais en train de nous démontrer que c'est maintenant que tu fais ton deuil parce que tu avais tellement voulu cacher cette douleur, tu avais toujours voulu montrer que tu es forte, comme une Amazon aussi, tu as tellement voulu montrer que tu es, tu es, tu tu es forte, comme Mayliba, que tu n'as pas pu faire ton deuil, tu n'as pas pleuré, ça t'a dit, tu as caché ça, un peu comme ça a été pour le cas de notre, la maman de Didi Garafat quand il est mort, sa maman n'acceptait pas encore son départ, c'est plus tard qu'on a compris qu'elle était en train de faire son deuil. Aujourd'hui quand vous voyez les sorties de maman Glamour, la maman Tina de Didi Garafat là, ne lui en veuillez pas, c'est parce que c'est maintenant là, elle réalise que son fils n'est plus, et c'est le cas de notre maman Martaba, qui ma foi avait, n'avait pas encore vraiment réalisé, elle n'avait pas réalisé le départ de Mayliba. C'est seulement maintenant qu'elle se rend compte que sa soeur n'est plus là, et grâce à qui ? Grâce au comportement d'Alba Gokro, elle a compris que sa soeur n'était plus là, elle a compris grâce aux ennemis adversaires, elle a compris grâce aux méchantes personnes que sa soeur est vraiment morte, et même maman Martaba, on ne pouvait plus la contrôler. Il a fallu même un moment son acquis pour nous demander, moi je le disais, mais je le disais en riant, je disais, de toute façon, je vois maman Martaba, on dirait qu'elle est disjante comme moi, maman Sonaki, faisons attention, allez-y la voir, je disais ça, mais je disais ça en riant. Oh là, maman Martaba était vraiment en train de souffrir, c'est aujourd'hui qu'elle réalise le départ de sa soeur, alors maman Martaba, sans vouloir vraiment réveiller ta douleur, sans vouloir forcément te ressasser et te rappeler le départ de maman Maliba, de ta grande soeur chérie, Maliba que tu aimais de tout ton cœur, sans vouloir forcément réveiller cette douleur atroce en ton sein, je voudrais que tu me dises à moi, mais aussi aux Ivoiriens qui t'écoutent, qui te regardent, aux Africains qui t'écoutent, qui te regardent, qui aimaient Maliba, qui appréciaient Maliba, qui croyaient en Maliba, et qui aimaient ce combat, ou qui ont pu aimer Bagot Laurent grâce au combat de Maliba. Maman, aujourd'hui là, ce mari qui s'appelle Hervé Djé Djé, fait partie des communicants, des personnes choisies pour communiquer sur le congrès du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Alors maman, dis-moi, quelles sont tes impressions, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens, toi qui es la petite soeur de Maliba, et qui souffre plus que nous. Maman, tu as la parole. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, ma fille Lagostina, la force tranquille. Merci beaucoup. Bonjour aussi à tous ceux qui sont là. Déjà, je vais dire un grand merci à Edith, Maman Lago, Maman Bagot. Un grand merci. Parce que, pour l'assistance sociale qu'elle disait, moi-même j'étais là, c'est devant moi que cette lettre de l'assistance sociale est arrivée. Et quand la lettre est arrivée, en tout cas elle était mal à point. Heureusement que j'étais là. On met des cœurs pour Maman Edith Lago, on met des cœurs pour Maman Edith Lago, s'il vous plaît, mettez des cœurs pour elle. Voilà. J'étais là ce jour-là, et je lui ai même donné de l'eau, j'ai dit, il faut boire de l'eau, il faut te calmer, ça va aller. Jusqu'à ce que tout se passe bien. En tout cas, Edith Lago, elle est vraiment à féliciter. Mettez des cœurs pour elle. Mettez des cœurs, faites monter les cœurs. Tout, tout, tout dans ce combat-là. Elle a trop souffert, elle a trop souffert. Donc Bagot, comme si Bagot était son père biologique. Hein, Seigneur. Donc, un grand merci déjà pour elle, et c'est Dieu qui a son merci. Dieu qui a son merci. Amen. Voilà, on n'attend pas le merci des ingrats. Pour Eve Deguet, je reviens sur Eve Deguet. Quand je dis toujours, Eve Deguet est à la base de la mort de Maëlie, parce que pour que l'ennemi t'es là, c'est ton proche. Sans ton proche, on ne peut pas t'avoir. Et c'est Eve Deguet qui était auprès de Maëlie. Pendant qu'elle souffrait à l'hôpital, c'est lui qui partageait sur les réseaux, Maëlie est ceci, Maëlie est cela. Et il y a eu même de ses vidéos, oui, il dit, oui, j'ai dit à Maëlie que je ne veux pas mourir. Puis il sait dans quoi il est. Mais maman, sans t'interrompre, est-ce que Eve Deguet t'a appelé, puisqu'il a été nommé comme l'un des chefs des communicants, c'est-à-dire des cyberactivistes, des communicants, du président Gbagbo, est-ce qu'il t'a appelé ? Monsieur, tu es sa belle-sœur, il est censé t'appeler parce que tu fais des vidéos, tu es aussi une communicatrice. Est-ce qu'il t'a appelé pour t'en parler ? Les Ivoiriens veulent savoir. Ma fille, Eve Deguet ne peut pas m'appeler, même dans son rêve, il faut lui dire même de se tromper dans son rêve, il va m'appeler, il ne peut pas. Il ne peut pas, parce que eux, leur groupe, ils savent dans quoi ils sont. Quelqu'un comme Iva Ipo, qui a attaqué Bleu Goudet à l'époque, parce que Bleu Goudet a reçu Soro. Je suis étonné, son comportement là, quelqu'un même qui change sa garde-robe, il prend l'argent pour changer la garde-robe à chaque fois. Donc moi, je ne suis pas étonné, Eve Deguet, j'ai dit, même dans son rêve, il ne peut pas m'appeler. Même Maïli est décédé, son téléphone là, il ne peut pas prendre pour m'appeler. C'est pas maintenant qu'il va m'appeler ma fille. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Les moutons là, ils marchent ensemble et puis ils n'ont pas les mêmes prix. Nous, aujourd'hui, on a le même prix que Simone Bago. Parce que Simone Bago dit, la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Eux, ils disent, leur vision, ce sont les fesses. Donc moi aussi, j'ai des fesses. Je ne peux pas laisser mes fesses et puis aller chercher les fesses de ma camarade femme. Pourquoi ? Pourquoi ? Non ? Ma vision, c'est la Côte d'Ivoire que je vais laisser à mes enfants demain. Ceux-là, ils savent dans quoi ils sont. Ils sont assoiffés d'argent. Où il y a l'argent là ? C'est là-bas ils sont. Hier là, ils sont sortis sur les réseaux parce qu'ils voulaient se faire voir. Ils voulaient se faire acheter. Mais ceux qu'ils achètent là, c'est eux l'ont en train de voir. Toi-même, tu as dit, dans un mois, après l'heure 17, dans un mois, on va voir et on est là, on regarde. Parce qu'à l'heure 17 là, ils savent pourquoi à chaque fois ils choisissent l'heure 17. Pourquoi ils choisissent l'heure 17 ? Vous voyez, voilà. Maman Mataba revient sur ça aussi, 17 là. Pourquoi le 17 ? Pourquoi la date du 17, ils aiment ça ? Pourquoi le 17 ? Ils instituent le 17. Ils savent dans quoi ils sont. Nous aussi, on sait dans quoi ils sont. On les regarde. Mais s'il n'y a pas un dieu, un dieu qui est là-haut là, c'est comme ça, votre 17 là va marcher. Mais s'il n'y a pas un dieu là-haut là, s'il n'y a pas nos ancêtres sur la terre de la Côte d'Ivoire là, c'est là, votre 17 là va marcher. Parce qu'hier là, on vous a suivi, on vous écoutait, on suivait vos vidéos, parce qu'on a pensé que vous étiez dans la vérité. On a pensé qu'on avait la même vision que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui là, si vous allez laisser cette vision pour vous faire acheter comme des animaux, mais moi je ne peux pas marcher avec des gens. Quelqu'un comme ça là, il va m'appeler, me dis quoi ma fille. Il va m'appeler là, moi. Il va m'appeler. Voilà là le problème avec Maïli. C'était ça le problème. Lui, il a mené quelque part, lui qui vient s'asseoir sur le réseau, lui, un n'a dit, papa a donné 2000 euros. Sa vie là, sa vie là, 2000 euros là, c'est plus mieux que sa vie. Sa vie là, elle est morte aujourd'hui. 2000 euros c'est quoi? 2000 euros c'est quoi? Si ce n'est pas une confession qu'il est en train de faire, j'ai dit lui là, il va brouter les arbres comme ça, sur les web sur Facebook. Il va confesser un de ce matin. Il va s'assoir et puis confesser. Les paroles vont sortir sans qu'il sache. Là, ce n'est pas le sujet du jour. Tu m'excuse si je vais là-bas. Non, 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 pas de soucis, maman. Vas-y. Hervé ne peut pas m'appeler. Mais quand Maëlie est décédée, quand Maëlie est décédée, il a envoyé qui à la maison? Moi, je suis à Londres et il y a leur problème de COVID. Il faut chercher, il faut faire le test de COVID. Parce que moi, même le vaccin, je refuse. Même si tu as fait le vaccin, ils vont te dire de faire toujours le test. Donc, il me fallait faire le test. Maëlie est tombé un jeudi. Lui, il était où? Et puis, il n'est pas arrivé à la maison le même jeudi. Avant que moi-même, je n'arrive à Paris pour le trouver à la maison. Il était où? Quand il dit aux gens que oui, moi, je l'ai chassé. Je l'ai pas chassé. Donc, si je comprends bien, maman, quand Maëlie Ba est morte, lui n'est pas venu à la maison. Ce que Dessane m'a dit, c'est la vérité. Il n'est pas venu. Parce que le jeudi, elle est morte. Moi, il me fallait faire mon test, tout et tout. Et mon résultat du test est sorti le dimanche qui a suivi. Et c'est le lundi que je suis venu à Paris. C'est Fanny Vitaville qu'elle est même venue me chercher à la réforme. Le jour-là. Donc là, quand Maëlie Ba est morte, maman, il n'est pas venu. Mais quand elle était à l'hôpital, quand elle était à l'hôpital là, il était à l'hôpital là-bas. Et puis, c'est lui qui faisait la publication. C'est lui qui disait ce qui se passait. Oui, c'est lui qui véhiculait. Elle veut manger que les bars. Elle veut faire ceci. Elle veut faire cela. Maintenant, elle décède le jeudi. Il dit que lui, il n'est pas au courant. Que Maëlie est morte. D'après lui, il était au cou. Beaucoup de mailleurs. Il était là-bas. Lui, il était en plein cou. Et puis, Serge Kassi, le même solo. Serge Kassi l'a appelé pour lui dire « Est-ce que tu sais que Maëlie est morte ? » C'est Serge Kassi qui va t'annoncer. Pendant ce temps, lui-même, il a annoncé sur les réseaux partout. Maëlie est dans l'hôpital. Voici le nom de l'hôpital. Maintenant, quand nous, on s'est opposé à ça, il a fait un poste. Il dit « Ma réponse à mes détracteurs, c'est nous là. » Parce qu'on lui a dit « Il explose sa vie. » Le temps-là, Okkassi même avait fait des vidéos. C'est moi qui ai appelé Okkassi. J'ai dit « Arrête de faire des vidéos sur elle parce que tu es en train d'exposer sa vie. » Parce qu'on a des ennemis sur Facebook. Okkassi dit « Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je ne fais plus de vidéos. Je n'avais pas pensé à ça. » Parce que j'ai demandé à Okkassi. « Quand toi, tu es à l'hôpital, est-ce que tu mets sur les réseaux que tu es à l'hôpital ? » Il dit « Non. Donc, pourquoi pour elle ? Il faut mettre... Pourquoi il faut mettre... » « Mais elle veut dire qu'elle continue dans ça. C'est lui qui suivait Maëlie. Jusqu'à... Il y a une vidéo même là où il a fait intervenir Maëlie. Alors que je pense qu'elle ne savait même pas qu'elle était... » « Maman Marie-Jean Tabo, bonsoir, salut. Je te love. Je te love grave. Je te love. Vas-y, maman. » « Elle était à l'hôpital et puis tu l'as fait intervenir sur ta vidéo. Tout ça là-ci, ce n'est pas pour donner sa position. Aujourd'hui, « Toi, tu dis que tu n'es pas au courant. Comment ça tu n'es pas au courant ? » Et il envoie des courants à la maison. Lui, il dit qu'il est bêté. « Depuis, moi, je connais, je n'ai jamais dit qu'il est bêté. Il n'a jamais parlé le bêté. Je n'ai jamais... Les années... Il a passé un Maëlie là. Il n'a jamais entendu bêté dans la bouche de ce monsieur là. » Maman, donc, vraiment, si je comprends et je retiens, Maëlie Ba, il était au chevet de Maëlie Ba tout le temps. Il était à l'hôpital. C'est lui qui donnait les positions. C'est lui qui informait. Moi-même, là, je me souviens que j'ai relayé une de ses publications dans le temps quand elle était à l'hôpital. Et Dieu est témoin. J'ignorais que c'était vraiment de façon... C'était avec mauvaise intention qu'il le faisait. Je l'ai relayé pour assurer nos mamans, nos papas qui nous suivent, qui aimaient Maëlie Ba et qui voulaient avoir de ses nouvelles. Alors, quelqu'un qui est au chevet du lit de quelqu'un, d'un malade, qui a toutes les informations sur ses examens et tout ce qu'elle doit faire, qui relève les informations à tout moment, elle meurt, il n'est pas informé d'après lui. Et puis, il est informé, il ne vient pas à la maison, dit Yako à la famille et pleurer avec les enfants de Maëlie Ba et pourtant, il n'a pas... Pendant six ans, sept ans, huit ans, combien d'années il a passé à Église? Sept ans, sept ans, sept ans. Très bien. Ivoirien, cet homme vit pendant sept années avec celui qui s'appelle Éveille Djegué qu'il y a aujourd'hui. Ma fille, je ne te coupe pas, je vais égliser un truc. Quand ma... Voilà, maman, vas-y. Ça a été coupé. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser la vidéo. Elle a signalé, mettez des cœurs. Il faut leur dire de mettre les cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Oui, maman. Donc, il a envoyé un message aux vieux pour lui dire s'il a besoin d'aide, s'il a besoin de moyens financiers, lui, il va faire des... Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Voilà, c'est le comportement qu'il a eu. C'est comme ça, à cause de ce message-là, moi, j'ai dit dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il vienne à la maison parce que Maëlie est tombée, elle est morte. Il n'est pas... Ferme la porte pour moi. Oui, maman, vas-y. Et il envoie un message. Il envoie un message aux vieux pour dire s'ils ont besoin de nourriture, de bois, de sac. C'est ça qui m'a énervé. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, la vidéo est attaquée. Mettez des cœurs, les gens n'aiment pas la vérité. Voilà. Ah, c'est des papos cassés ici. Vous n'aimez pas pour non ? Les papos en cassent là, les gens n'aiment pas ça. Donc, mettez des cœurs, Maman Martha va parler et puis je vais conclure pour faire la deuxième vidéo. Voilà. Parce que je vais faire intervenir aussi le grand frère de Gotypré et Maman Marie-Jeanne Tagbo qui est sur mon direct. Maman, vas-y. Maman Martha, tu m'entends ? C'est ce message. C'est oui, oui. C'est ce message-là qui m'a énervé. Parce que Mali ne peut pas passer sept ans avec toi. Un main, toi qui partage tout sur le monde. Puis tu as fait un message aux vieux. Je dis oui, si vous avez besoin de boissons, maman, maman, il faut laisser ça. Ce n'est pas grave. Ça, on a... Le temps arrive. Comme tu le sais, là, aujourd'hui, le sujet, c'est ce que tu sais. J'ai dit, il ne faut pas te presser, il ne faut pas t'inquiéter. Ça, je vais revenir dessus. Après le 17, tu ne me fais pas confiance. Je suis ta fille, non ? Oh ! Fais-moi confiance. Je vais charger ça. T'inquiète. Mais comme ils vont dire que ça n'a rien à voir, il n'y a pas de rapport, c'est pourquoi tu vois que je suis en train de... de... Je suis en train de... d'essayer de rester sur le thème. Tu vois, non ? Maman, ce que moi, je veux faire comprendre aux Ivoiriens, c'est que Hervé Djé Djé, là. Hervé Djé Djé, est celui-là qui a mis Maïli Banc en contact avec Nadie Bamba. Vrai ou faux ? Oui, oui, faux. Vrai, vrai. Tu confirmes ça ici, non ? J'ai dit, je confirme ça. Elle, même elle, elle est venue chez moi ici. Notre cousine est décédée en 2020 et elle était venue à Londres, là. D'accord. Elle m'a confirmé ça ici. Merci, maman. Donc, elle t'a confirmé ça. Donc, tu confirmes que c'est Hervé Djé Djé qui a mis Maïli Banc en contact avec Nadie Bamba. Ça, là, on a les preuves de ça. Ça, c'est de un. Deux, deux. Avec, 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 avec un certain Deco Junior. Très bien. Facebook aussi. Voilà, voilà, les deux, là. C'est eux. Merci, maman. C'est un travail. Alors, maman, une deuxième question. Quand il a mis Maïli Banc en contact avec Nadie Bamba, après, le contact qui a été établi entre elle et, comme on appelle, et Nadie Bamba, c'est-à-dire la petite femme de, de notre papa, papa Laurent Gbagbo, Maïli Banc, malgré cela, défendait Simone-Evêque Gbagbo, a décidé de défendre Simone-Evêque Gbagbo. Vrai ou faux? Vrai. Voilà où est venue sa mort. Merci, maman. Alors, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, ce monsieur avait guégué, maman, Marc Taba, tu es la petite soeur de Maliba, est ivoirien, africain. Ce que je fais, c'est très important. Sachez, sachez que je ne fais rien au hasard. Nous allons revenir après le 17 sur des sujets et des cassements de papo. J'ai dit, c'est un tas. Les dossiers sont là. Les pros sont là. Après le 17, tout dépendra d'eux. Après le 17, j'ai dit tout ça. Quelque chose va se passer. Alors, maman Marta Ba, dis-moi, Hervé, Guégué, Guégué, qui était le compagnon, donc, on peut dire, on peut dire en Afrique, le mari, son compagnon, le compagnon de ta grande soeur Maliba, notre mère, notre Amazon, 3D, qui est décédé, qui est six pieds sous terre, enterré, et à son enterrement, Hervé Guégué, n'y était pas. Ce Hervé Guégué, en question, non seulement, en contact avec, Nazi Bamba, a mis en contact, Maliba, et a contraint Maliba, à la contacter, Maliba étant tellement intelligente, tellement, ça dit, devant, en esprit, elle a un mains poussé, a décidé de soutenir sa maman, Simone, Hervé Guégué, d'où viendra sa mort. Maman, j'ai dit, maman Marta Ba, Hervé Guégué, il est en contact, il serait en contact, parce que moi, j'ai dit, j'ai des preuves, mais comme toi, tu es la petite soeur de Maliba, ça n'a qu'à sortir de ta bouche, les Ivoiriens, les Africains vont entendre. Ce Hervé Guégué, l'ancien compagnon, de sept ans de vie, de Maliba, ta grande soeur, qui est morte, cadeau là, est-ce que ce Hervé Guégué là, n'est pas en contact, parce qu'on a appris, je dis bien, je le dis pour les gens, pas pour moi, tu sais ce que je sais, et ils ne savent pas, on aurait appris que Hervé Guégué est en contact, avec cette servante de Dieu, qu'on appelle Angela Désiré là, qui a annoncé, et prédit la mort de Maliba, et qui a aussi par la suite, annoncé, moi ma mort, et prédit ma mort. J'ai dit, maman Mataba, est-ce que Hervé Guégué est en contact, ou bien, on dit bien qu'il serait en contact, avec cette Angela Désiré, qui a prédit la mort, de Maliba, vrai ou faux ? Hervé Guégué, vrai, même les filles de Bangalore, qui insultaient Maliba, sur la toile là, Hervé Guégué est en contact, était en contact, il est toujours en contact, mais peut-être, très bien, il est en contact avec cette fille là, c'est lui, qui donnait l'air, parce que c'est lui qui était auprès d'elle. Très bien maman, alors donc, Hervé Guégué, Hervé Guégué, connaît, et travaille, avec Angela Désiré, Angela Désiré, qui savait tout, sur Maliba, vrai ou faux maman ? C'est ça, c'est vrai ou c'est faux ? Très bien, Ivoirien, vous avez entendu, Africain, vous avez entendu, cette dame, elle s'appelle Maktaba, c'est ma mère, aujourd'hui, Maliba n'est pas là, c'est elle qui la remplace dans ma vie, c'est ma mère chocolatée, ma mère en tout, une maman qui est guinzin, quand elle est fâchée, elle guinzin, quand elle est contente, elle rit, point barre, elle cache pas pour elle, Maktaba, elle a souffert, du départ de sa soeur, à l'heure où je vous parle, elle est traumatisée, à l'heure où je vous parle, vous pouvez demander à un moment, son acquis ou bien, Edith Lagos, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas elle-même, elle accepte difficilement, le départ de sa soeur, Maliba, parce que nous, on est loin, mais elle, c'est sa soeur, c'est son sang, la chair de sa chair, les os de ses os, elle a vécu son enfance avec sa soeur, et puis, elle lui a été arrachée, celle-là, c'est elle qui vous parle, aujourd'hui, et qui vous dit que c'est Hervé Guégué, qui est aujourd'hui le porte-parole, parce qu'on peut le dire comme ça, qui est aujourd'hui le porte-parole, des communicants, des communicateurs, ou bien des cyberactivistes, de Bagbo Laurent, et qui exclut, les autres là, c'est celui-là, qui n'a pas été capable, d'assister à l'enterrement, de sa femme, de sa compagne, de 7 ans de vie commune, avec une femme, qui l'a passé 7 ans, elle est morte, il n'a pas été capable, d'être à son enterrement, il n'a pas l'édit, il n'a pas la famille, et puis, il n'a pas été capable, même, d'appeler sa soeur, Mataba, pour dire qu'on m'a nommé ici, qu'est-ce que je peux faire, bien, maman Mataba, est-ce que tu as quelque chose, à dire aux Ivoiriens, si tu as quelque chose, tu le dis, et puis, tu vas vacater tes occupations. Voilà, d'accord, pour terminer, Maëlie Bar, moi, je n'ai jamais aimé ce Hervé Jégué, là, quand elle a commencé avec lui, je disais à qui voulait entendre, que ce monsieur était auprès d'elle, pour lui faire du mal, c'est comme si, Dieu me parlait, et je passais comme ça, elle-même, quand elle est venue chez moi, en 2020, je lui ai dit, débarrasse-toi d'Hervé Jégué, Hervé Jégué n'est pas là, parce qu'il t'aime, il est là pour te faire du mal, il y a un Dieu, Dieu, aujourd'hui, le plus je parle, je lui ai dit ça, en 2020, quand notre cousine était décédée, elle était venue à Londres, j'ai eu à lui dire ça, débarrasse-toi de ce monsieur, mais je ne sais pas, ce qu'il lui a fait, maman, quand quelque chose doit arriver, je vais te répondre, maman, maman Matata, tu sais pourquoi, elle n'a pas réagi, tu vas continuer, non t'inquiète, tu sais, je réponds juste à cela, pour que tu saches, que si elle n'a pas, elle ne t'a pas écouté là, il ne faut pas, il ne faut pas, ça va te faire mal, sache que c'était le plan de Dieu, pourquoi c'était le plan de Dieu, je sais que peut-être, tu as entendu parler de l'histoire, de la Bible, de Judas et de Jésus, Jésus savait qui était Judas, maman, n'est-ce pas, Jésus savait que Judas allait le trahir, n'est-ce pas maman, Jésus savait, que Judas allait le trahir, mais il a accepté quand même Judas, dans son dispositif des disciples, vrai ou faux, maman Mata, tu es d'accord avec moi, voilà, mais Jésus même qui était Dieu, qui savait que quelqu'un va le trahir, il a accepté, maman Mata, sache que dans la vie, où nous sommes aujourd'hui, rien ne vient et n'arrive au hasard, tout ce qui arrive, de bon comme de mauvais, c'est Dieu qui le permet, il le permet pour, des circonstances que nous pouvons ne pas comprendre maintenant, mais que nous allons comprendre plus tard, c'est juste pour te dire, qu'en ce moment-là, elle ne pouvait pas t'écouter, elle ne pouvait pas t'écouter, parce que rien ne dépendait d'elle, si elle t'écoutait, elle ne serait pas morte aujourd'hui, n'est-ce pas, mais si elle n'était pas morte aussi, aujourd'hui là, on ne saurait pas qui est Evegégué, vrai ou faux maman, toi tu savais qui il était, mais nous là, on ne savait pas, toi tu savais qui il était, parce que tu le connais, tu le fréquentais, mais est-ce que les Ivoiriens savaient qui était Evegégué maman, est-ce que les Ivoiriens savaient que le président Laurent Gbagbo pourrait rentrer en Côte d'Ivoire, et puis dire aux Ivoiriens qu'ils s'en foutent d'eux, non, c'est grâce au départ de Maliba que beaucoup d'yeux se sont ouverts, beaucoup de choses se sont su, regarde sur la toile aujourd'hui ce qui se passe, on n'aurait jamais connu le visage de certaines personnes, si Maliba n'était encore vivante, vrai ou faux maman, Dieu l'a enlevé, ça a été un sacrifice, ça nous fait mal, on continue de pleurer, et à chaque fois que moi, même je vois Didi, quand je vais t'appeler, il voit ton profil, tu as mis sa photo en profil, quand je vois là, il est assu, j'ai un penséement de cœur, je pose d'abord le téléphone, je respire d'abord, si je n'ai pas une lame qui coule, c'est que j'ai des émotions qui me prennent, et puis c'est plus tard, je te rappelle, parce que c'est difficile de voir son image, et puis tu vas passer dessus comme ça, cadeau, ce n'est pas facile, donc maman, il n'y a quoi à toi, tu peux continuer pour te dire, pour juste te dire, voilà, pour terminer, je vais passer un message à Hervé Guégué, Hervé Guégué, normalement, quelqu'un que toi tu sais, moi je sais, t'avais promis un poste de garde-corps auprès du président Bago s'il rentrait au pays, mais je pense qu'il est temps que tu rentres, Hervé Guégué, au lieu d'être là, sur le réseau, pour nous embrouiller, pour nous distraire, il faut rentrer au pays, parce que Bago est au pays, tu as eu ce poste, ils t'ont donné un poste, avant que Bago rentre, ils t'ont promis un poste de garde-corps auprès du président Bago, parce que toi, tu dis que tu es corabrié, donc ils t'ont promis un poste, mais moi je dis, c'est pour ça que dans mes vidéos, souvent je dis, Bago est au pays, va au pays, va, parce que ton garde-corps, ce n'est pas en France ici, ce n'est pas ici, donc il faut rentrer au pays, ma fille, merci beaucoup, je t'ai mis sur ces mots-là, merci beaucoup pour... Maman Yako, Maman Marta, Yako, Yako encore, parce qu'aucun mot ne peut te consoler, que Dieu te fortifie, et sache que pour Maman Maïli, nous n'allons pas abandonner, attendons de voir jusqu'au 17, ce qu'il nous réserve, et puis le match va se jouer, d'après mon grand frère Charles Blegoudé, Maman Marta, il dit un débat qui aura lieu là, on ne se presse pas, on ne se précipite pas pour la voir, parce que Tchokona Tchaka, ce match-là, on va le jouer, d'accord maman, il ne faut pas t'inquiéter, qui a tué Malibala, ce match-là, on va le jouer, qui a empoisonné Malibala, cette question-là, on va y répondre, maman, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, attendons après le 17, tout va se savoir, que Dieu te bénisse et te fortifie, merci infiniment pour ton intervention, si on mettait des cœurs pour maman Marta Bar, la petite sœur chérie, vous si vous la voyez même, c'est comme si vous avez vu Malibala, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, voilà, c'est ma mère chocolatée, Malibala n'est plus là, mais elle, elle est là, donc de temps en temps, envoyez-lui des messages, de reconfort, fortifiez-la, communiquez avec elle, échangez avec elle, envoyez-lui des testos, pour ne pas qu'elle se sente, la solitude vraiment, l'emmène à disjoncter, je vous en prie, faites-le, c'est important, voilà, c'est important, parce que le chagrin là, ça tue, donc priez pour elle, que Dieu la fortifie, mais surtout que Dieu, lui donne la force de Malibala, voilà, la force de Malibala, elle a pour elle, mais Dieu n'a qu'à ajouter pour Malibala en elle, comme ça quand les gens vont la voir là, ils vont voir fantômes de Malibala, maman, que Dieu te bénisse, merci infiniment, love, mettez des cœurs, pourrez mettez des cœurs, pourrez mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs, mettez des cœurs, merci maman, merci beaucoup, bisous, bisous, je te love grave, je t'appelle après maman, voilà, voilà, il y a mon frère Dogo qui prête, qui veut intervenir aussi, qui m'a envoyé un message, je vais appeler mon grand frère Dogo, Jean-Yves, qui prête, celui-là même qu'on a menacé, ce grand frère Choco là, qui défend Simone Bagot, que les Bagot Crows ont mandaté, quelqu'un pour venir le menacer, insulter son intimité, jusqu'à insulter l'intimité de sa mère, de son père, Aïa, c'est ce grand frère Choco là, pour qui je vous demande, d'ici de mettre des cœurs, je vais maintenant, voilà, mettez des cœurs pour lui, je vais l'appeler, je vais l'appeler, je vais l'appeler, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible, non c'est pas possible, cette méchanceté, c'est une méchanceté, qui n'a pas de nom, alors on va appeler, notre grand frère Choco, voilà, un Choco de Choco, voilà, Jean-Yves, Jean-Yves, qui prête, qui a reçu, qui a reçu, le message de menace, ce grand frère là, il a dit non, moi j'ai entendu ça, il a dit non, il dit, ma petite sœur, il a dit, il ne laisse pas, mon grand frère, allô, oui, allô mon grand frère, mon grand frère Choco, on met d'accord, pour notre frère, qui prête, Jean-Yves, mon frère Dobo, bonsoir à vous tous, qui êtes connectés, dans le lien de la force tranquille, tu sais ma sœur, il faut laisser ça parler, moi je suis zen, tu vois, je suis tranquille, voilà, moi je vais, j'ai pas le temps, de faire des clashs, avec les gens, j'ai pas le temps, mais quand tu viens m'attaquer là, moi je prends mon temps pour venir, voilà, parce que je ne viens pas, parce qu'il faut venir, je sors pas parce qu'il faut sortir, que je sors là, c'est que j'ai tous les éléments, sur toi, et puis je viens, on met des cœurs pour moi, j'ai dit, c'est lui l'inspecteur, grand fratant, avant que tu nous continues, j'ai dit, vous avez vu la vidéo de Steve Bicot, sa vidéo de confession là, c'est grâce à Jean-Yves, qui prête Dogbo, Dogbo Jean-Yves qui prête, celui là, mettez de cœur pour lui, c'est grâce à ça, ça persique, c'est bon, faut pas y vouloir gâte à fait là, bon, c'est bon, moi je peux pas faire ça, perspicaciser, ça c'est le black motto qui gâte ma tête, à sa persévérance, non, c'est pas ça, perspicace, quand on dit quelqu'un perspicace, quelque chose, c'est là, son efficacité, voilà, bon, donc, grâce à son efficacité, son expertise, d'inspecteur Colombo, il a pu nous faire voir cette vidéo, cette confession de Steve Bicot, mettait des cœurs pour lui, mettait des cœurs pour ce fils digne, de la nation ivoirienne, qui a donné de sa vie, de ses années de vie, pour ce combat là, qu'il pensait être noble, qui aujourd'hui, on prend pour le menacer, insulter sa vie, insulter sa famille, insulter sa maman, son papa, le menacer de mort, et puis quand on le menace de mort, c'est nous on a menacé, parce que c'est qui le touche, me touche, parce que c'est qui arrive à ma cloclo, c'est qui arrive à ma clacla, les messages qu'on lui a envoyés là, c'est comme si ça, moi on envoyait en même temps, donc lui là, mettez des cœurs pour lui, parce que quand il les prend là, tellement il les gaisait, voilà, ils ont mis le mot bon, laissez moi-même, si tu as écrit même, je ne peux pas prononcer, mon grand frère de Beau Kipré, il faut parler, ouais, tu sais, le président Paco Laurent, c'est parce que lui-même, il ne sait pas peut-être en quoi lui, mais il est, c'est ça qui me fâche, tu sais, moi je suis venu sur les réseaux sociaux, je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un, tu m'aimes que tu ne m'aimes pas, ce n'est pas ça mon problème, yes, voilà, moi j'ai travaillé dans le renseignement généraux, je sais qu'est-ce que c'est, fais des recherches, quelqu'un j'essaie, voilà, je suis toujours là, nous on a commencé à aller dans l'entreprise, voilà, c'est mettre à ce point, le public, tu vois, c'est rien pour moi ça, mais grand frère, quand toi tu as reçu un message comme ça là, excuse moi, mais toi tu as reçu un message comme ça, toi tu crois que moi, on tape, tu sois la force tranquille, ou bien Edith Lagos, ou bien maman Sonaki, ou bien maman Marie-Jeanne Tagbo, va entendre ça, et puis elle est contente, elle va s'asseoir, ou bien même, Balou n'a Balou, c'est pas possible, on ne peut pas accepter, on ne peut pas se taire, parce que, tu sais, je sais, parce que moi ça me dirait, non mais toi ça te dirait, mais ça nous dit, attends, moi tu es mon grand frère, tu es notre frère, on t'insulte comme ça là, mais c'est nous on a insulté, on te menace comme ça, mais c'est nous on a menacé, on ne va pas accepter ça, ça je comprends, je comprends très bien, je comprends, mais moi ça me dirait, parce que je sais que je suis dans la vérité, Amen, tu vois, parce que si je ne suis pas dans la vérité, je ne serai pas là, en train de passer tout mon temps à parler, je te dis, à faire comprendre aussi pas bien, aux gens, ce qui se passe, autour du président Rambago, et à travers, tous ces maniquances là, qui ont été mûrées derrière, vous savez, beaucoup de personnes sont sorties dans les rues, ici à Paris, on ne se connaissait pas, on s'était rassemblés tous, à un moment donné, et ça au fur et à mesure, que les manifestations, on sortait, et on a pu à s'y connaître, le jour qu'ils ont frappé, les dits délignants là, le jour qu'ils ont frappé, les dits délignants, les dits délignants, tu étais là, tu étais là, wow, tu étais là, tu étais présent, tu as suivi toutes les manifestations, de la diaspora ici, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appris cette diaspora là, mettez des corps pour Jean-Yves, de bon Jean-Yves, mettez des corps pour ce fils digne de la nation, mettez des corps pour lui, c'est tout ce qu'on pouvait lui donner, mettez des corps pour lui, cette lutte là, on est rentré dedans, avec des convictions, avec des idées, mais ce que nous voyons aujourd'hui là, ce n'est pas la lutte que nous étions en train de mener, mais les gens nous envoient sur notre chemin, moi j'ai dit, même M. Wulibre il est là, pourquoi moi on ne s'entendait pas, les gens qui étaient autour de lui là, les maîtres de Rizkaya, les Lydie Bailly, les Jacqueline Bailly, tout ça, Léon Vincor dit, son épouse était là, waouh, les intérêts n'aimaient pas ma tête, moi je lui ai dit la vérité, mais dans le peuple, il a dit, c'est quoi vous intérêts faire là, laissez ça là, c'est pas bon, ça va vous détruire vous-même, sortez des manipulances, donc grand frère, toi tu étais au début du camp, toi tu étais dans les rues, toi tu étais dans les rues, tu as participé à toutes les marches, tu as même vu Edith Lagos, ils ont battu devant toi, frappé devant toi, et puis aujourd'hui là, grand frère, aujourd'hui on vient te menacer de mort, on vient te menacer d'insulter, eh, je suis un enfant de Dieu, tout ce que je fais là, est dans la main de Dieu, Dieu dit vous vers la vérité, et la vérité vous affranchira, Amen, elle prend du temps, mais qu'elle vient, elle fait boum, oh yes, bravo, moi je suis venu dire aux gens, sur la toile, et j'assume ça aujourd'hui, j'assume ça, demain je suis dit que ce sera ma mort, quelque soit ce qui va m'arriver, j'assume, j'ai dit aux gens, il y a la marmaille, qui est en train de mûrir, autour de Laurent Babo, dans notre combat, il ne voit rien si vous entendez, le mot marmaille là, tout le monde parle de marmaille, marmaille, vous avez vu, tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui là, chacun parle de marmaille, il y a un mot commun qui ressort, qui ressort, la marmaille, la marmaille, vas-y mon grand frère, mais quand je parlais là, les gens ne me comprenaient pas, les gens pensaient que j'étais venu pour discréditer les gens, pour avoir un comportement méprisant vis-à-vis des gens, non, mais tu sais, ma soeur, oui mon frère, oui mon grand frère, ce qui m'a poussé à bout, pour que ces personnes, je vienne dévoiler réellement, leur vrai réel, leur visage, leur visage sur la toile, c'est qu'elle se soit attaqué à ma maman, c'est quand ce groupe s'est attaqué à ma mère, je dis bon, là où vous êtes allé loin, vous pouvez faire tout, vous pouvez m'insulter, vous pouvez m'insulter ma mère, sinon les insultes que les gens sont en train de profaner aujourd'hui, comme tu arrives, c'est pas nouveau, je suis habitué, je suis habitué à ça, jusqu'à mes mains ont voulu me payer, mettre de l'argent pour que je puisse parler pour eux, j'ai refusé de l'argent, je ne peux pas prendre de l'argent, voilà, voici une confirmation ici, le grand frère de Bonkipré a été aussi approché, on lui a proposé de l'argent, c'est-à-dire eux là, ils t'approchent, en tant que cyberactiviste, ils te proposent, ils te proposent de te donner de l'argent, ils te proposent de te payer, de te donner de l'argent, et puis, quand tu refuses, tu deviens leur ennemi, c'est bien cela mon grand frère, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, ils s'approchent à toi, comme qu'ils t'aiment, ils te regardent, ils t'observent, et puis ils sont avec toi, quand tu sais que tu fais des vidéos, ils viennent te suivre, ils font semblant de t'encourager, et puis après, ils discutent avec toi, ils échangent avec toi, moi j'ai des mails, ma soeur, moi j'ai des mails, j'ai des mails, qui peuvent venir des cadres, du front pour pléhiorien, yes, les papos, je vous ai dit, je dis les papos sont là, après le 17, quelque chose, va se passer, quelque chose va se passer, voici ça, mon grand frère de bois, qui prédit ici, il a des mails de vous, voilà, tu sais, c'est Biko, en question, quand vous parlez de lui, les mêmes groupes là, ont voulu récupérer ce Biko, et ils avaient prévu à monsieur Steve Biko, de l'envoyer en Europe, celui qui est en Mauritanie là, c'est de lui tu parles non, parce qu'il y a deux Steve Biko là, oui celui qui est en Mauritanie là, d'accord, il avait promis de l'envoyer en Europe, mais comme ils faisaient des vidéos, ils ne sont pas concernés, c'est-à-dire qu'ils divaguaient de là à là, je sais qu'ils ont envoyé, non, la femme, l'épouse de monsieur Pascal Kukura, dans les Etats-Unis là, et il y a une dame là, qui s'appelle Bitoon Coné, voilà les fiefs là, moi j'ai un message, il y a quatre je connais, moi je mets ça sur mon mur, j'ai dû mettre des coeurs, pour de bon, Jean-Yves, je n'ai jamais envoyé ça sur la toile, c'est cela, parce que tu es sage, voilà, parce que je me dis que, je ne comprends pas, pourquoi on doit soutenir quelqu'un, et puis il faut venir payer les gens, pour dire tout et n'importe quoi, aux autres, ce n'est pas normal, c'est pas normal, moi mon combat là, mais quand tu vois les groupes là, aujourd'hui qui sont très parlés, comme tu vois là, c'est des gens qui étaient là-bas, mais je veux dire, leur nom, c'est leur liste, vous avez entendu non, lui aussi, il a la liste là, vous entendez non, oh, il faut parler mon frère, il a dit, tout ça là, après le dissect, tout va se savoir, il a parlé de Simon Bago, il a fait des vidéos, il a parlé de Simon Boyer, c'est ça, il est un étudiant là, ils savent, où ils étaient avant, vous entendez, parce qu'ils sont des pavards, vous entendez non, ils pavardent beaucoup, ils disent rien de bon, et ils ont fait des tris, vous entendez non, hé, parle mon grand frère, moi je la connais, c'est moi qui ai dit à Hervé Kegi, à mon tir, j'ai dit, tu es un escroc, toi tu es payé, pour faire quelque chose, tu l'as dit à Hervé, je l'ai dit, même à Hervé, elle m'a appelé, 45 minutes, au téléphone, c'est la Hervé Kegi, ton mari, je n'ai rien compris, mais c'est un fausset, vous entendez non, il est, à Hervé Kegi, on est se trouvés, à l'ambassade de la Gambie, il m'a dit, mais il ne fallait pas dire ça, je n'ai pas dit, que j'étais dévoilé, j'ai dit qui tu étais, yo, parce que toi tu es venu, me traiter d'un côté, dans un de mes postes, que tu t'es dévoilé, mais j'ai dit, mais comme je me suis dévoilé là, j'assume ça, mais toi je vais te dévoiler, tu es pour toi qui tu es, amen, est-ce que tu veux jouer avec moi, Hervé Kegi, il faut te calmer frère, fais ton combat, qui est juste pour toi, chacun fait ce pour lui, voilà, ce combat là, ce n'est pas toi qui as mis l'équité ici, oh yes, moi sincèrement, je ne suis pas te menti, devant Dieu, devant les hommes, il n'y a pas de problème, problème particulier avec Hervé Kegi, mais un monsieur, il se croyait, un dieu, il se croyait que lui, il était au-dessus de tout le monde, mais, j'ai pris le temps, moi j'étais dans un groupe, qu'ils ont créé, avec un autre nom, où je suivais leur ligne, les manières, Hervé Kegi était l'administrateur, vous entendez non, ça va se savoir, ça va se savoir, quelque chose va se passer, quelque chose va se passer, c'est là-bas, c'est là-bas, tout se passe, tu comprends? je comprends très bien, grand frère, moi je suis venu pour dire aux Ivoiriens, à un moment donné, faites attention, merci, j'ai prévu la Maïba, l'un de mes dirais, j'ai fait une vidéo, en 2019, j'ai fait une vidéo, qui a duré presque 3h50, un soir, j'ai dit Maïba, fais attention à toi, ils vont t'attaquer fort, je t'ai dit, et tu sais, quand j'ai fait des fesses de révélation, à partir de 3h du matin, mais j'ai bien ma trabouille, j'ai rentré dans mon faison, tu comprends, je comprends, moi j'ai qu'entre les courses avec une personne, moi j'ai dit, mon gars, mon téléphone, je dis à moi, en train d'être signalé, en train d'être, il y a quelqu'un qui a un truc qui est rentré, et, je demande un code, comme le Facebook est activé avec mon nom, avec ma pièce d'identité, je demande un code, de réactivation de mon code, à Facebook, on voit le code, je mets, quand dès que j'affiche, mon Facebook est désactif, elle s'est démarrée maintenant, je vois, la personne d'être en train d'être avec son t-shirt jaune, et j'ai fait une vidéo le lendemain, tu sais, ma soeur, c'est moi, moi je les contrôlais depuis longtemps, je les suivais, tous les mannequins, avec qui ils parlaient, avec qui ils faisaient quoi, mais c'est grâce à toi, on a les papaux ici, de confession, qu'est, mais il y a des vidéos, qu'il y a des athées à faire, de bonnes questions, ils viennent te croire ça, toi même, quand tu écoutes, tu dis, ouais, c'est pas yaya, merci là-bas, mais c'est pour dire que le président de Rombago, il y a quelque chose qui se passe, la marmaille est là, elle se passe dans l'obscurité, sur ton dos, c'est terminé, c'est fini, il sera trop tard, il sera trop tard, les gens, à comprendre, aujourd'hui là, tout le monde me donne raison, merci, ils auront la honte, grand frère, je peux te l'assurer, amen, il y a un jour, je faisais des postes, sur le soutien que j'apportais à M. Afin-Gessan, à travers le franc-poplé ivoirien, à travers le président, il m'a appelé à M. Afin-Gessan, il m'a appelé en une boxe, il m'a dit oui, mon frère, salut, ça va, oui, ça va bien, qu'est-ce qui se passe, il dit non, je te vois, tu fais des publications, pour soutenir M. Afin-Gessan, je ne comprends pas, mais Afin-Gessan, c'est intéressant, il m'a dit ok, il est intéressant, mais il a trahi quoi, question, je me dis oui, il a pas pu donner le parti au président de l'Oron Bago, le président de l'Oron Bago, le président de l'Oron Bago, je me dis oui, le président de l'Oron Bago est fondateur, c'est vrai, est-ce que le président de l'Oron Bago est président de l'Oron Bago, à travers les tests du franc-poplé ivoirien, il dit oui, il y a eu un congrès, il y a eu un congrès à Maman, il y a eu un congrès à Mossou, mais pourquoi le président de l'Oron Bago demande le parti à Afin-Gessan, vous avez dit qu'A Afin-Gessan est radié, Afin-Gessan n'est plus du FP, que c'est une ancienne histoire, mais pourquoi vous lui demandez le parti, pourquoi vous lui demandez le logo, c'est pas couruette, ma soeur, Réa, vous pouvez parler, ça c'est ton direct à toi, la force tranquille, oui mon frère, moi je peux me dire que la force tranquille, donne moi, donne moi ton code Facebook, c'est pour moi, non tu peux pas dire ça, c'est pas possible, est-ce que je connais tes codes, c'est comme sur quel ordinateur, mais sur quel ordinateur tu as créé ton Facebook, pour que ce qu'on soit à moi, non, mais si je veux faire une vidéo ici, je veux dire à la force tranquille, je veux faire une vidéo, est-ce que tu peux me joindre, tu peux me mettre en tant qu'administrateur, ou bien je sais pas quoi, pour que je puisse faire une vidéo, des vidéos sur ta page, tu peux donner l'autorisation, tu me donnes l'autorisation de ça, tu comprends, mais si moi j'ai pris le paquet, tu peux me donner l'autorisation, comment est-ce que moi, je peux faire une vidéo ici, tu peux pas voir ça, oui c'est vrai, c'est comme ça, on dit, les gens se disent que c'est le président, nous, nous on a, on dit c'est ok, mais on attend, que le président de la parole, vient nous dire, les choses, pour qu'on puisse avancer, en tout cas, on nous dit que, bon, telle personne est traite, telle personne, on finit de traiter, des sales bleutes, dépendu de ceci, avec toutes les mots, qu'on a entendu sur la toile, et après, on dit encore, les causes, les gars du président de la parole, Simone et Yves Bago, elle est traite, tout le monde est traite avec eux, tout le monde est traite, c'est eux qui sont bons, comment je peux faire, une personne réfléchie, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est là que j'ai dit, Marie-Bai, il y a dit que ton mari travaille pour Nadjana Beba, je te réjouis sur la tombe de ma grand-mère, Maïba m'a dit, chacun est libre, de soutenir qu'il veut, je dis, oui, c'est vrai, mais, je respecte son soi, mais son soi n'est pas pour toi, c'est à toi, maintenant, je dis, Maman, Maïba, fais attention à toi, fais attention à toi, le jour où on a fait la manifestance à l'ambassade de la Gambie, Maïba m'a envoyé une autorisation, c'est moi, je l'ai imprimé, pourquoi la femme envoyait ça à Hermé Guégué, je sais ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, je ne fais pas confiance à Hermé Guégué, vous avez entendu, vous avez entendu, j'ai dit, ça va, c'est sa voix, on n'a pas l'autre téléphone, elle m'a appelé, elle dit, mon fils bien-aimé, je vais t'envoyer l'autorisation de la préfecture pour la demande des manifestants à l'ambassade de la Gambie, imprime-la moi, et puis, tu viens avec ça, je serai là, je l'ai imprimé ainsi derrière, dans mon quartier, tu sais, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un, moi je viens de démontrer de la marmaille, moi j'ai mis tout à ma disposition, tu sais ma soeur, j'ai acheté des luxeilles qui sont très chers, ce n'est pas que Bagbo qui a payé pour moi, ce n'est pas que Bagbo qui a payé ça pour moi, ce n'est pas le FPI, ce n'est pas ce que j'aimais Bagbo Laurent, et les choses qui se passaient autour de Laurent Bagbo, il fallait que je la revoise à celui-là, au monde, au centre, pour que j'en prenais confiance, c'est moi aussi, j'ai perdu ma famille, dans ça, hein, Dieu, mais j'ai pris mon destin, parce que c'était la Côte d'Ivoire, qui prenait, avec cette vision, qui inconnait, qui était un côté à Laurent Bagbo, et je ne vais pas citer les émerguments, comme les, les HVG, puis les groupes, venir moi, de me parler, ils ne me connaissent pas encore, c'est vrai, c'est la vie, l'homme doit rester dans le secret, moi, c'est ce que je faisais, le temps que moi, j'ai commencé à travailler, et j'étais en train de, je suis décédé de leur maman, il est venu utiliser bien Maïli Ban, en tout cas, il a réussi bien son coup, ben, tu comprends ? bien sûr, mais personne n'a un problème, avec le président Laurent Bagbo, personne, qui a un problème, derrière, que les gens, c'est ceux qui sont autour du président Laurent Bagbo, qui sont le problème, c'est de eux que nous on parle, c'est ça que les gens pensent qu'on est contre, mais nous on dénonce, mais comme c'est un réseau, l'argent, l'argent circule là-bas beaucoup, voilà, et l'argent qui leur appartient, même pas d'ailleurs, on paie les gens qui sont faibles, pour venir communiquer, dans une fausse communication, pour dormir les gens, merci mon frère, merci, c'est que les gens, restez l'entretien, ne soyez pas prêts, merci, avec le temps, la vérité sera là, vous allez les voir, ils vont sortir, parce qu'il doit sortir là, j'ai l'impression que ma caméra, il est arrivé, soyez prêt, oh oh, alors, mon grand frère, le 17 octobre, on ne pourrait pas dire le 17 juin, nous tous, on a vu l'événement, le bim qui s'est passé, qui s'est produit, qui nous a tous emmenés, à vraiment, pleurer sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, il y a une autre date, du 17 octobre prochain, qui est donnée, au cours de cette date, on va dire, pour cette date là, c'est l'annonce officielle, du nouveau parti du président Laurent Gbagbo, le congrès pour lequel, aujourd'hui, il y a des communicants cyberactivistes, dont Évec Guégué, en question, dont tu parles, dont Jean-Yves, pardon, Yves Aipo, dont tu as parlé tout à l'heure, sont les représentants, de ce bonheur, de cyberactivistes, en fait, de communicants, moi, je sais que c'est les cyberactivistes, voilà, comme du communicant, ce n'est pas les communicants, en dehors des réseaux sociaux, bref, donc, toi qui as fréquenté ces personnes, toi qui as été au four et au moulin, depuis le début, voici les commentaires sont en train de monter ici, les mamans chocolatées, les Davy Choco sont en train de confirmer, qu'effectivement, tu as fait du bon boulot, je tiens à te dire merci déjà, parce que je sais que tu ne vas pas les commentaires, mais ils sont en train de témoigner ici, de ta fidélité, et de ta constance dans ce combat, et que donc, tu as fait du bon boulot, toute la quoi d'ivoire le sel, te le reconnaît, qu'est-ce que tu penses, du fait qu'il n'était pas contacté, en fait, je ne sais pas déjà, est-ce qu'ils t'ont contacté, parce qu'il ne faut pas j'affirmer une chose que je ne sais pas, ils t'ont contacté, tu sais, ils ne m'ont pas contacté, il faut qu'on se comprenne, moi je ne suis pas là pour être contacté par quelqu'un, d'accord, quand je vois, un combat qui est logique, qui est positif, on n'a pas besoin de te contacter, merci, tu as dérivé librement, yes, mais dès l'instant qu'on te contacte, c'est pour toi, c'est pour ta sujet, je ne sais pas, parce que moi je ne le connais pas, vous savez, que je connais un peu, c'est H.P. Guégué, dans les rues, il a vu une fois seulement, à Paris, on était à la métro, Makadé-Poissonnier, avec la métro Kinyaku, c'est là où on a vu, je l'ai connu la première fois, je l'ai vu sur le réseau, c'est là que je l'ai vu la première fois, on a manifesté, pour ça, pour aller jusqu'à la place de la République, moi je ne le connais pas, qu'il soit nommé aujourd'hui, à travers sa lutte, qu'il juge bon pour lui, Alléluia, oui je ne suis pas jaloux de lui, je ne cherche pas force, qu'il soit nommé aujourd'hui, ça c'est le problème, mais, il va apporter quoi aux Siguariens, c'est là, c'est là la question, alors, merci grand frère, merci de poser cette question, et donc pour cette date du 17, qu'attends-tu de cette date du 17 ? Ma soeur, moi j'attends bien, c'est la marmaille, c'est la quoi ? La marmaille, en main de cœur pour mon frère, en main de cœur pour mon grand frère, je suis précis, les gens qui ont foutu la merde déjà dans la diaspora, et qui se retrouvent dans cette même ligne de conduite, il peut apporter quoi ? Merci grand frère. Si Laurent Gbagbo lui-même, voit qu'on est sur son épouse, il ne peut plus rien, et puis les gens continuent à traiter son épouse, la merde déjà, il ne sait plus que moi, mais, qu'est-ce que lui peut m'apporter, encore nouveau ? Ceux qui le suivent là, qui sont dans cette manigance, il peut m'apporter quoi, ma soeur ? Merci mon frère. Merci mon frère. Merci beaucoup. Maintenant j'ai dit, et je le retourne ici, je ne suis pas prêt à m'ouvrir de quelqu'un, ça ne fait pas un quelqu'un, mais j'ai toujours eu le combat injuste, et loyal. Donc mon soutien, à travers mon canal, à travers mon Facebook, à madame Simone Eivé-Bagbo, le reste là, ce n'est pas mon problème. Au calme. Les gens peuvent m'insulter, ils peuvent dire tout ce que, ils ne peuvent pas rentrer même dans, dans le train, ils peuvent venir s'ouvrir ma mère, ils peuvent sortir, mais c'est fait sur le devant. Ça c'est le problème. On ne peut pas que tu vois là. Tu sais, quand tu suis une femme responsable, oui, une femme responsable, politiquement, avec beaucoup de carismes, et de stagesses, il ne faut sur les pas, de complication de cette personne. Ce que j'ai envie, c'est une personne qui dit, sachons communiquer, parce que nos paroles, nos dits, sont écoutées. Très bien. Il faut mieux comprendre aujourd'hui, notre enjeu politique, ce même là. Merci. Ce n'est pas, parce que c'est pas beau, c'est pour que nous sommes dans un autre système. Ils sont dans un système. Et ce système-là, ils ont cru que comme on aime, Bago, ils vont... Ils vont se servir de l'Esta. Moi, nous, on n'est pas des boutons. On est des personnes réfléchies. Merci, Grandfou. Moi, j'ai dit, mon soutien, il n'y a pas d'assumant, Bago. Merci, mon frère. Le reste là, ils ne vont pas laisser les faire voir ailleurs. Au calme. Merci, Grandfou. Il n'y a qu'à prendre toute la Côte d'Ivoire, ou même le palais présidentiel là. Pour les insuffisants, il n'y a qu'à gré pas du politique. Dans la façon, c'est son côté. Moi, ça ne me rend pas pas. Le Bicet, le Bicet, ils vont commencer à partir du 14. Le Réunion, il est venu le 14. Le Réunion, il est venu le 14 octobre. Avant d'arriver au Congrès, de la création de la nouvelle partie. C'est pour ça, il se passe logiquement, dans cette partie politique. Maman Nazielou Christelle, love you, je te love grave, je t'ai fait un Bicot tout à l'heure, mais malheureusement, tu n'étais pas là, je te love grave. Merci infiniment pour ton direct, dire que Dieu te bénisse. Vas-y, mon frère, vas-y, excuse-moi. Non, je saluais ma soeur Nazielou, Nazielou Christelle. Ah, ok, Nazielou. Est-ce que tu vas comprendre que, nous, du coup, les partis politiques, ça, c'est le problème. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas dans ces partis politiques. Je n'ai jamais été président des partis politiques. Aïe, c'est ça qui est là. J'ai soutenu Laurent Gbagbo à travers une ligne de conduite qui va être empruntée dans une vision. Et maintenant, moi, je peux débattre avec eux. Qu'est-ce là ? Moi, j'ai l'occupation officielle de ça. Tout à fait. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, là, là, tu as dit quelque chose de très bien. Je fais la réaction. Oui, tu dis. pourquoi aujourd'hui, là, on nous a voit sur un autre chemin. Pour nous distraire. Moi, je refuse ça. Merci, mon frère. Merci un peu. Ça, c'est une nouvelle vidéo. Il n'a qu'à faire un message pour m'insurter. Ma maman, tout ça, ça flotte sur moi. Ma maman, je suis habitué à ça. Merci, mon frère. Je te love trop. Tu me plaisas trop dans la fête. Merci. Il faut t'attendre à tout. Continuons dans nos publications. Soylons prudents. Je ne suis pas à l'écoute. Regarde où vous. On voit tout ce qui se passe. et pourquoi dénoncer le comportement de la marfait de la faussité qui se entoure de notre... Mais tu es d'accord pour Dogbo, Jean-Yves, Kipré, le fils. Le fils. Je suis au 06, plus 33, 67, 90, 99, 26. Reprends encore. Reprends, reprends encore le numéro. On ne sait jamais. Il peut y avoir des dons dans Western Union qui vont te venir. Il faut reprendre, reprendre le numéro. Le plus, 33, 6, 67, 90, 99, 26. Il les a payé. Il n'a qu'à finir un débat. Le goût des... Moi, je ne suis pas dans les injures. Yes. Injures, là, c'est pour les faibles. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa communication qui est dans les injures. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Il n'a qu'à finir un débat public. Mais tout le monde, j'ai pris les mots ils prennent n'importe quelle chaîne qu'ils veulent, n'importe quel Facebook qu'ils utilisent. Ils n'ont qu'à m'inviter. Eh, Diab, vous n'avez pas dit moi, je ne comprends pas français. Moi, je ne parle pas français. Moi, je garde français comme Abutu, non? Mais lui, là, c'est le parleur de français. C'est le parlage des français qui sont là. Le propre comportement de la marmaille, là. Oh, yes. L'énoncé, ça dévole publiquement devant les gens. Merci, mon grand frère. Et puis, je vais montrer le document à l'appui. Montrez le document. Il dit, il va montrer le document à l'appui. C'est-à-dire, il va faire le cassement de papo en direct, en live. Eh! Mettez des capotos. Bonjour, j'aime trop ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai toujours que mon numéro. Ça, c'est mon numéro WhatsApp aussi. Oui, donne encore. Je n'ai plus 33, 6, 67, 96, 99, 26. Allez, là, il n'y a pas de papo pour eux. Il n'y a pas de venir. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci là-bas. Des cas pour ces fils, là. On va attaquer le ronc-bapo. Ben, salut, les chefs des filles. Tu sais, quand quelqu'un fait une vidéo comme toi, là, moi, je vais t'attaquer, là. Ça n'a pas de fluide. Parce que toi, tu fais une vidéo, tu soutiens sur Charles Bleu Boudé, tu soutiens sur mon babo. Tu fais une vidéo contre moi que je vois que ta vidéo, tu es dans la fausseté, là. Moi, je vais attaquer ce que toi, tu aimes. Je vais dire les cassements de papo qui est dedans. Voilà. Moi, j'avais prévenu Charles Bleu Boudé à faire de M. Ussou Diaby, là. Il a fait attention, elle lui a s'est découvert. Il ne m'a pas écouté. Tu lui as dit quoi? Que quoi? Le petit Ussou Diaby, c'est un fausset. Ah. Tu lui as dit sa Bleu Boudé, hein? Ah oui, je l'ai en bas de message. Ah. D'accord. Vous avez entendu, hein? Il dit, il lui a dit, mais Bleu Boudé, il n'a pas écouté. Hein? C'est une bonne nouvelle, je vais te parler. Il m'a envoyé Ussou Diaby au téléphone, il m'a appelé le soir. On n'a pas l'ai parlé, il dit de faire attention toi-même, là. Il faut faire attention. Il y a trop de choses qui se passent derrière vous, là-bas. Il y a trop de choses, là-bas. Merci, mon frère. Mais il ne faut pas ça t'empêcher. Si tu as encore des conseils à lui donner, des propositions à lui faire, à lui suggérer. Non, il n'y a pas de... Voilà. Tu sais, ton frère. Tu sais, l'homme n'est pas parfait. Et puis, tu sais, un jour... Quand je fais mes vidéos, je le reçois mes vidéos, je le transmets. Ah, merci beaucoup. Non, c'est vrai, je te vois. avec lui concernant les histoires des trahisons, là. Et puis, il m'a dit, tu sais, ma petite seule, quand tu fais un accident de voiture, si quelqu'un a fait un accident de voiture, moi, j'en ai déjà fait dans ma vie, à Daoukro. Un accident de voiture, quand tu fais, là, tu sors dedans, et puis, est-ce à cause d'un accident, tu as fait une fois, là, tu ne montes plus dans voiture? Tu montes dans voiture? Voilà. Donc, c'est comme ça. Il est obligé d'avoir des collaborateurs. Même s'il y a un an, là, il sait qu'ils sont façon-façon. Il est obligé de faire comme s'il n'y a rien. Donc, il ne faut pas croire quels conseils que tu lui as donnés à mon frère de Beau. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas écouté, même s'il avait le choix. Il pourrait faire quoi? Il pourrait dire quoi? Je ne sais pas si tu comprends. Tu vois, non? Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Dis ça. Moi, je respecte les gens qui ont mené les bons combats. Le frère Mbago aura mené les bons combats. Yes. Ça, il faut le dire. Moi, je le reconnais. Voilà. On le reconnaît. Les gens qui sont autour de lui aussi, on mène des bons combats avec lui. Très bien. Mais aujourd'hui, là, ceux qui sont tous dans le Bago, là, ce n'est plus qu'en bas, ils mènent. Ils n'ont même plus de vision. Voilà. Non, ça qui est là. Qui va être prémé d'âme? Qui n'est pas prémé d'âme? Moi, je ne suis pas dans ça. Merci, mon frère. Ça qui est là? Non, ça n'est pas pas de ça. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je te lave trop. On mène des cas pour le dogbo qui prêt. le Colombo, inspecteur Colombo de la famille de Simone-Evec-Bagbo, des enfants de Simone-Evec-Bagbo. Je vais l'afficher publiquement. Merci, là-bas. C'est quoi ça? Je suis d'accord avec ça. Il a dit. On n'est plus dans le musulman. Où ça passe, où ça passe. Je vais l'afficher publiquement sur mon profil. C'est tout. Et puis, tu nous balances et puis on partage. On relaie l'information. parce que les pages sont beaucoup ouvertes. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton intervention. Merci pour tes cassements de... tes quelques cassements de papo. Là, c'est l'échantillon de cassement de papo. Je sais que ce que tu as, là, c'est pas petit. Moi, c'est que voilà. Il est dose même. Il est dosé, dosé, dosé. Donc, grand frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup. On met de cœur pour lui. On met de cœur pour lui. Merci là-bas. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Merci beaucoup. Wow. Cette vidéo, ce direct a été long. Et tellement long que je serai obligée de refaire une autre vidéo que je vais m'adresser au président Lassane Ouattara. Le président Ado, je vais m'adresser à lui. J'ai parlé, je vais lui parler. Voilà. Je vais lui parler. Je vais lui comment. Je vais m'adresser à lui. J'ai envoyé une adresse à lui. Et ce sujet que nous avons abordé est de taille. Je reviens donc grâce au propos de mon grand frère de Wauquipré. Je reviens donc sur le défi qu'on vous a lancé. J'ai dit qu'au nom de tous mes frères, de toute ma famille, voici ma soeur Nazielou Christelle ici. Elle ne me dira pas le contraire. Ma soeur Nazielou, j'ai dit au nom de tous les cyberactivistes, des enfants de Simon Gbagbo, de la famille, des gens qui aiment Gbagbo, mais qui aiment aussi Simon Gbagbo, qui croient à la vie politique de Simon Gbagbo. Que nous donnons un ultimatum, nous lançons un défi, le 17, la date du 17, de leur congrès, création de leur congrès. On leur lance un défi après le 17. Si nous, on a vu bien, vous avez entendu de bon qui près, il dit que lui n'attend rien d'eux. C'est ce que je vous ai dit ici tout à l'heure. Je l'ai dit sans le dire. J'ai dit moi, je n'espère pas au miracle. Je suis sceptique. Mais, comme il faut toujours voir le maçon au pied du mur pour savoir de quoi il est capable, on vous laisse aller jusqu'au bout. On espère que vous allez relever ce défi et que vous allez nous faire passer pour ceux qui ont menti sur vous. Vous allez nous faire passer pour ceux qui sont mauvais. Vous allez nous faire passer pour ceux qui ne sont pas bien et que vous êtes bien, de bonnes personnes. Ce qu'on vous demande là aujourd'hui, j'ai dit, la date du 17, défi, on vous a lancé. Si maman Simone et Yves Bagbo, si le docteur et Yves Simone Bagbo n'est pas à sa place de femme politique, de femme leader, de femme pionnière, de femme fondatrice de votre nouveau parti, si elle n'est pas à sa place de première vice-présidente ou bien deuxième vice-présidente ou bien troisième vice-présidente ou bien troisième vice-présidente. Si elle n'est pas là-bas avec ceux qui doivent être là, si elle n'a pas sa place établie là où il faut. Voici les maman Béat Kouignon ici qui sont d'accord et moi ils sont phares. J'ai dit, les maman, les maman ça là, elles sont prêtes pour vous. L'ultimatum du 17 est donné. Bien qu'on n'attende rien de nouveau, bien qu'on sache que vous n'allez rien créer de nouveau, bien qu'on sache que nous on aura raison, mais on vous donne quand même, on vous accorde le bénéfice du doute. On vous donne le temps de réfléchir encore, il y a encore deux semaines. Mon frère vient de dire tout à l'heure de beau, il dit que vous avez une réunion le 14 octobre prochain. Nous espérons qu'à cette date de votre réflexion, date, réunion, commune, réunion interne, réunion des Dugas, des dinosaures. J'espère que vous allez prendre la décision, la sage décision de réintégrer Simone-Evec Bagbo à sa place de femme de choix, pardon, de femme d'honneur, à sa place de femme politique et d'icône et africaine. J'espère et nous espérons que vous allez intégrer et réhabiliter Simone dans ses attributs de femme politique et femme leader. J'ai dit de femme capable parce que ce que vous les hommes vous pouvez faire là, nous aussi on peut le faire. Donc là où nous sommes là, moi même si ça ne tenait qu'à moi ou à là et comme l'a dit maman Béa Koukouignon, maman même n'allait pas partie dans votre parti politique. Mais maman Béa Koukouignon, tu sais les gens ne dépendent pas de moi. Voilà. Pendant que moi j'ai dit maman il ne faut pas rentrer dans la partie là. Il y en a qui trouve qu'elle doit être dedans. Donc moi il n'est qu'à dire quoi. Sinon l'a fait là, ça ressemble à l'histoire que m'a racontée mon grand frère. Quelqu'un qui t'invite à manger et puis toi même quand tu vois le visage c'est serré et puis il dit viens manger mais ton appétit est coupé en même temps. C'est une façon indirecte de te dire je ne veux pas que tu viennes manger. Mais comme il est obligé de t'inviter, il t'invite mais son cœur ne t'invite pas. Quand c'est comme ça toi même tu dis non c'est bon je n'ai pas faim alors que tu as faim. Tu meurs de faim. C'est dans ça on est là. Dans maman Béa Koukouignon ma maman chocolatée je n'ai pas le choix où. Donc il fait ce que mes frères ils veulent. Je dis ce que mes frères veulent là. Ils disent aussi là. Donc on fait parce qu'on ne sait jamais. On dit que le président Laurent Gbagbo il est lucide et il est pris en otage. pardon. Le président Laurent Gbagbo il est pris en otage ce n'est pas lui-même on dit que non 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 pardon nous on veut voir par cette décision ça là parti il va créer puis sa femme n'est pas dedans ou bien sa femme n'est pas dans le parti ou bien n'est pas la tête du parti là. C'est là on voit nous tous en voit je ne sais pas si tu vois un peu maman Béa toi même tu sais que quelqu'un est en face de toi il ne t'aime pas je ne sais pas si tu vois un peu toi même tu sais qu'il ne t'aime pas et puis il t'invite à rentrer dans sa maison et puis toi tu sais qu'il ne t'aime pas mais quand il va te dire viens dans sa maison il est là il voit les gens à côté il sait que si il ne t'a pas invité à rentrer à la maison les gens à côté vont dire il est méchant tu vois un peu non les gens qui sont là et qui vous regardent ils vont dire il est méchant donc pour le regard des gens il fait semblant de t'inviter mais toi même là tu sais qu'il ne t'aime pas et puis tu sais qu'avant même que tu n'arrives il va fermer la porte ça dit quand tu vas franchir le seuil de la porte il va fermer il ne va pas te laisser rentrer toi tu sais lui aussi il sait qu'il ne veut pas que tu rentres toi aussi tu sais qu'il ne veut pas que tu rentres mais comme les gens sont là ils vous regardent il fait semblant de t'inviter à rentrer il sait pas si tu vois un peu combien il t'invite à manger et puis dans son coeur toi mais tu sais tu sais ce qu'il pense lui aussi il sait ce qu'il pense c'est ce que maman Simone fait là quand maman Simone a dit maman maman chocolaté quand maman ta maman choco ta leader ta femme leader que tu aimes Simone elle a dit quand elle a dit tenez vous prêts on a franchi une étape passons maintenant aux autres étapes tenez vous prêts son discours du 25 septembre comme tu n'as pas peut-être pris le début de mon direct ça a posé ça elle dit tenez vous prêts ça veut tout dire elle dit on a franchi une étape il en reste maintenant de passer à d'autres étapes mais les autres étapes dont elle parle là ça en fait partie ça c'est un défi qu'elle leur a lancé c'est un défi qu'elle a lancé c'est une manière de dire mes enfants prêtez-vous notre pied est sur caillou on attend nous sommes comme des aveugles tu vois normalement nous maman on sait qu'ils ne veulent pas d'elle MMS sait qu'ils ne veulent pas d'elle eux-mêmes ils savent aussi qu'ils ne veulent pas d'elle nous tous on sait Dieu le sait mais comme c'est la politique ils font croire ce qui n'existe pas ils font semblant de dire que c'est Simone qui ne veut pas rentrer alors qu'eux-mêmes ils ne veulent pas qu'elle rentre elle vient maintenant souffrir elle fait esprit sinon le 25 là elle pouvait dire que mouvement là on va aller aux élections mais elle n'a pas dit ça elle dit tenez-vous prêts parce qu'elle attend cette date là elle attend de voir de la même manière elle les a fait commettre l'erreur à la report maman Béa tu suives mon affaire non elle a report là de toute façon elle a joué usé de ouh je serais coupée ma tablette est déchargée donc voilà elle l'a usé de stratégie à la report d'accord donc c'est de la même manière elle use de stratégie donc tenons-nous prêts attendons le signalement après le 17 c'est lancé que Dieu vous bénisse c'était la force tranquille ma tablette est déchargée c'est Dieu même qui veut que j'arrête le direct parce que c'est trop long et puis je vais faire l'autre direct où je vais m'adresser au président Lassandre Amon Ouattara c'était la force tranquille là voilà je vous remercie je vous dis merci j'espère que c'est pas déjà coupé et que vous entendez mon au revoir j'ai voulu appeler maman Marie-Jeanne Tabo mais maman Marie-Jeanne Tabo j'ai t'appelé certainement sur l'autre direct tout à l'heure si tu es disponible voilà pour ceux qui veulent intervenir vous me le signalez en inbox s'il vous plaît et puis comme ça je vous appelle pour le second direct que je fais tout à l'heure dans pas longtemps où je vais m'adresser au président Lassandre Amon Ouattara voilà le temps que je charge un peu mon téléphone donc ce sera certainement dans l'après-midi que Dieu vous bénisse je sais qu'on est déjà même dans l'après-midi allez love you je vous love je vous love 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 bisous à vous c'était la force tranquille princesse ma tablette est déchargée passe-moi mon chargeur voilà voilà